On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Et merci de nous écouter toujours plus nombreux. Nous sommes heureux de gagner encore des auditeurs. Et de l'argent. Ah non, ça faut voir. Christine Bravo est là. Stevie Boulay. Jérémy Michalak. Jérôme Bonalvi. François Arreducci. Et Pierre Bénichoux. Pierre qui est particulièrement de bonne humeur, je dois dire. Oui, il est content. Même vos petits chiens, les petits rats que vous nous avez apportés. C'est pas des rangs, c'est des chihuahuas. C'est pas des rangs, c'est pas des rangs. C'est des chihuahuas. C'est des petits chiens, ils sont trop d'ignons. Et il a dit que c'est mignon. C'est incroyable. C'est la première fois que je te vois sourire. C'est la première fois que je vois un animal de si près. Et comment ils font ? A peine, parce qu'ils sont tout petits forcément. C'est des choux. Si vous voulez savoir pourquoi je suis de bonne humeur aujourd'hui. Allez-y. Parce que je vais faire la déclaration de patrimoine de vous tous. Alors le côté, j'ai deux vélos, j'ai un kayak, j'ai ma salle, ça marche pas. T'imagines tous les trucs pourris qu'il a, Bonaldi ? Bonaldi, c'est un botin. Bonaldi, 1347 bouteilles de shampoing. 7282 mixeurs. Allô, allô ? Une machine à macramé. Mais c'est vrai, Bonaldi, comment vous faites ? 45 tonnes de boîte William Sorin. Parce qu'il garde tout en plus, il file rien. Non, non, il donne rien, il dit je peux pas. T'as vu, il dit je peux pas. C'est vrai que j'ai commencé des collègues, oui. Non, mais écoute, c'est pas compliqué. Bonaldi, la maison de Jean-Claude Bourré à côté, c'est rien. Fais gaffe, on déclare bien tout. Ça fait pas redresser pour deux pâtés et naf ou un truc comme ça quand même. J'ai une pièce au bureau, on l'appelle Alibaba. Parce qu'il y a plein, 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 plein de choses dedans. Mais il y a des choses formidables qui existaient il y a 20 ans, 25 ans. C'est les collecteurs. Pourquoi ça vous a choqué, les déclarations de patrimoine des ministres ? Oh, c'est insupportable. C'est insupportable. Je trouve ça ridicule. C'est con, c'est ridicule, c'est populiste. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'ils dépensent mon pognon. Tu vois, en voiture de fonction. Mais non, mais non, mais c'est justement. Mais leur pétrole... Je trouve que c'est une bonne chose. Je n'étais pas pour le principe. Je trouve que c'est une bonne chose. Parce qu'on voit que ces ministres, ils ont pas grand-chose. Mais non, alors des mecs ont fait 15 ans d'études. Arrête de dire, ils dépensent mon pognon. Non, ils dépensent mon pognon quand ils sont au pouvoir et qu'ils prennent des voitures de fonction, des frais de bouche. Des notes de frais, les 7000 balles. C'est pas populiste. L'enveloppe de 7000 euros qu'on leur file et qu'ils ne sont pas obligés de justifier. Oui, ça, ça me choque. Mais qu'ils aient des baraques à 60 piges et avoir bossé toute leur vie. Non, ça, ça me choque pas. Je m'en fous. C'est exactement ce que disait Tapie hier soir. Il parlait du train de vie des ministres. Il se rappelait quand il était ministre de la ville et qu'il était bluffé par le train de vie. Mais il parlait du train de vie extraordinaire. Mais c'est vrai que les ministres... Alors que le sien, évidemment... Ta paye, tu la mets quasiment directement à la caisse d'épargne puisque tu ne dépenses rien. La voiture, la SNCF, l'avion... Stalin a dépensé son argent Pierre Moscovici. Il a dépensé son argent comme moi, comme les gens normaux. Oui, en buvant et en... Non, il va au café, il va au restaurant. Et en se drogant. Il a un bon tailleur. Il ne s'habit pas comme un clochard, comme les autres. Comme toi, il n'a rien. Avec leur costume en carton. Résultat des courses, il n'a rien. Il a donné son pognon pour que les autres aient des maisons de campagne, comme toi. Alors il y a aussi, c'était amusant, j'ai vu ça aux infos hier, comment elle s'appelle, madame Yamina Benguigi, qui, elle, n'a pas donné son âge dans sa déclaration. À mon avis, elle a des années cachées en Suisse. Ça, c'est con. Au téléphone, j'ai Camille. Bonjour, Camille. Bonjour. Comment ça va ? Bonjour tout le monde. Ça va, ça va. Alors, il faut faire votre déclaration de patrimoine. Camille, attention, c'est parti. Vous avez quoi ? Alors, j'ai un clic-clac. Ouais. Et un chat. Un clic-clac et un chat, c'est déjà beaucoup. Oui, moi, je l'ai. Il préférait que vous ayez du T4 votre chat qu'un clic-clac. Enfin, bon, c'est déjà ça. Il y a Pierre qui demande, c'est quoi un clic-clac ? C'est un canapé qui s'ouvre. C'est un canapé. Un clic-clac. Eh, ça fait longtemps que tu t'es pas tapé une étudiante. Il était allé au clac, mais pas encore au clic. Tu sais, Pierre, c'est les... Pierre, Pierre. Tu sais ce que ça appelle un clic-clac ? Oui. Camille, pourquoi vous nous appelez, en fait ? Je ne me souviens plus. Je voulais vous remercier parce que je vous écoute tous les après-midi en révisant pour mon concours. Concours de professeur des écoles, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Je ne sais pas avec ça que vous allez avoir du patrimoine, je vais vous dire. Ah non, ça, je suis sûr. Mais vous aurez le plus beau du patrimoine, le patrimoine intellectuel. Bonjour Laurent, j'écris sommeil pour dire que Christine Bravo est une amie merveilleuse. Et vous devriez être plus reconnaissant envers elle pour ses cadeaux toujours très recherchés et personnels. En effet, je viens de me rendre compte que son idée de vous offrir des pans était bien moins saugrenue que vous ne vouliez le faire croire. Puisque je viens de réécouter l'émission du 4 novembre 2011. Vous receviez ce jour-là Annie Dupéret, un invité d'honneur. Et vous lui avez dit que posséder des pans était votre rêve. Ce n'est pas vrai. Oui, et je m'en souviens très bien. Oh, c'est ça. Menteuse. Ah non, elle fait vraiment menteuse. Non, mais si vous l'avez dit, c'est que c'est vrai. J'ai un mail pour vous, Christine Bravo, mais j'attends après la pub. Merci à moi. Bonjour à toute l'équipe et principalement à Christine Bravo, à qui j'envoie. Muchos besos de Mexico. Ah, super. C'est Carole qui écrit. Je vous écoute très régulièrement en direct ou en podcast. Depuis 7 mois que je vis dans le pays de Diego Rivera. Ah oui, c'est un grand peintre. C'est vrai ? Mexicain, ah oui. Vous êtes sûr ? Oui, quand même. Diego Rivera, c'était l'amant de Frida Kahlo. En tout cas, il vous dit « hasta pronto ». « Hasta pronto ». Ce qu'il veut dire ? « Hasta pronto ». « A bientôt ». « A bientôt ». Carole qui nous écoute depuis le Mexique. J'assisterai pour la première fois en « On va se gêner » mardi 16 en compagnie de mon amoureux Antoine, me dit Magali. Où sont Magali et Antoine ? Voilà, là-bas, dans le fond. Nous avons pour l'occasion de laisser notre adorable fils Ali à son tonton Benjamin pour la première fois aussi. Vous n'allez pas nous le demander puisque nous ne jouons pas un challenge auditeur contre chroniqueur. Mais nous vous le disons quand même. Nous sommes de Fécamp. Nous travaillons au Havre. Ah ! Des preuves d'histoire naturelle en plus, c'est ça ? Hier soir, nous avons fait une soirée entre amis chez tonton Benjamin. Et nous avons mangé ce que tonton Benjamin nous a préparé. C'est-à-dire des briques à la sauce cailloux. Ah ben non, non. Une tarte aux poireaux. Ah, c'est pas mal. Une tarte aux poireaux, j'adore ça. Un bœuf bourguignon et un gâteau en dessert. Voilà, voilà. Ça, c'est bien copieux. Voilà, alors excusez-moi, mais on est obligés de vous demander votre patrimoine. Vous bouffez, vous faites des dîners de gala un lundi soir. C'est hors-jec. On est obligés de vous demander où vous avez placé toute la fortune que vous avez volée à l'État. J'ai au téléphone aussi Sana de la Vannerie. Sana, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Riquet. Ah ben vous n'appelez pas Sana, vous, de la Vannerie Sana. Non, Sana, c'est notre petit bébé, c'est notre fille en fait. On s'occupe de la Vannerie, ma femme et moi. C'est vous qui avez fait le beau panier qu'on a offert hier à Pierre Bénicheau. Ah, c'est bon. Et grâce à la pub qu'on vous a fait, il paraît que vous avez été débordé sur votre site internet. C'est vrai ? Oui, le site a carrément exposé, oui. Ah ben, voilà. Il y avait quoi dans le panier ? Oh, c'est un panier magnifique. C'était moitié en lin, moitié en raffia. Il avait des couleurs merveilleuses, il y avait dedans une petite chose. C'était une merveilleuse. Mais qu'est-ce qu'il y avait dedans ? C'est quand même bizarre. Il n'avait rien. C'est quand même bizarre parce qu'une fois, on lui fait de la pub pour son site internet sur ses paniers. Et alors, il est débordé de boulot. Il en vend des paniers à peu savoir comment on le veut dire. Je te sens venir ! Et alors, nous, pendant dix mois, on a fait de la pub pour le site internet. Quatre ans. Quatre ans. Pour le site internet de Crissy. Bravo, elle a été obligée de fermer. Avec des impayés en plus. Et elle doit du pognon à la terre en revanche. Comment c'est possible ? Expliquez-moi, s'il vous plaît. Gros sens du business. Alors, vous avez une explication ? Peut-être qu'il y a une vérité du produit ? Il n'a plus le temps de nous parler. On ne vous a dit de ne pas nous emmerder maintenant. Dites-moi, cher ami, vous savez à quel point vos paniers plaisent ? Celui que j'avais gagné. Et autre lutte m'a été piqué par une fille qui travaille ici. Caroline Diamon, je crois. Caroline, c'est ça, oui. Une fille assez forte. Moi, je veux bien un panier aussi. Non, non, non. Mais tu n'auras pas de panier. Il faut gagner. Ils sont chers ? Putain, ils sont chers. Combien ? Combien ils sont ? Le CBIQ, il coûte ses 25 euros. À 25 euros, c'est rien. À 25 euros. T'sais Christine, elle peut te leur vendre 50 euros sur eBay après. Elle est capable de le faire. On vous remercie en tout cas et on est content pour vous. On ne pourra pas faire de la pub deux fois. Attention, il ne faut pas exagérer. Je serai présent dans le public de votre émission ce mardi et je fête mes 26 ans. Vendredi prochain, vous êtes trompé de jour Marie ou elle est Marie dans le public. Elle est là au premier rang. Rien ne saurait me faire plus plaisir qu'une bise du beau Pedro comme cadeau d'anniversaire. Levez-vous Marie-Anne. Normalement, je fais attendre deux ou trois jours, mais pas une fois. Ça tombe bien, l'anniversaire c'est vendredi. Elle peut patienter aussi. Vous êtes trompé d'ailleurs, Pierre, à propos de Carrie Lerouet que vous avez situé près de Bandeau. Non, c'est de l'autre côté. Eh bien oui, c'est plutôt entre Marseille, évidemment. Je vois Carrie Lerouet. C'est là où Jean-Pierre Foucault, il habite. Carrie Lerouet. Oui, mais on ne va pas me dire que Bandeau est loin de Marseille. Non, d'accord. On ne va pas me dire que Carrie Lerouet est loin de Marseille non plus. Donc les deux, si tu passes par Marseille, bon, ça ne doit pas être vraiment loin. J'ai déjà eu cette discussion. La France n'est pas grande non plus. Toulouse, ce n'est pas loin de Versailles, tu vois, je veux dire, à ce moment-là. Elle n'a pas tort dans ce qu'elle dit. C'est vraiment bref du comptoir. Non, mais niveau raisonnement, c'est impeccable. Mais niveau Guy de Michelin, ça ne vaut pas un peu. Alizé sur Europe 1 et dans un instant, le kick a le mieux bossé. Je commence par vous, Pierre Ménichoux, puisque vous avez gagné hier, comme on l'a rappelé tout à l'heure. Non, non, attendez, attendez. Je voudrais que le public le sache. Comme j'ai gagné hier, voilà. Oh, ce n'est pas vrai. Eh bien, comme vous avez gagné hier, vous pouvez certainement me dire quel événement, pour une fois non sportif, est à la une du journal L'Équipe aujourd'hui. Eh bien, ce sont les attentats de Boston, hier soir, à l'arrivée du marathon. Excellente réponse de Pierre Ménichoux. Eh oui. Ma sœur était à 200 mètres du point d'arrivée du marathon. Ce n'est pas vrai. Oui, oui, elle était allée pour l'accouchement de sa belle-fille. Ses deux petits-enfants sont à la maison depuis trois jours, sortant de la clinique. Elle a eu une drôle de peur. Tu as une sœur. Moi, j'ai une sœur. Non, non, je me gratte. Bien sûr que j'ai une sœur. Tu as une sœur qui vient d'accoucher. Tu te fous de ma gueule. Tu n'écoutes pas ce qu'il dit. C'est sa fille. C'est sa fille. C'est son fils qui vient d'avoir des enfants. Stevie, quel ex-chauffeur de bus, fan de Led Zeppelin, est dans tous les journaux en photo aujourd'hui ? Chauffeur de bus. Quel ex-chauffeur de bus, fan de Led Zeppelin, est dans tous les journaux aujourd'hui ? Un chauffeur. Attendez, attendez, attendez. C'est le nouveau président vénézuélien Nicolas Madaro. Oui, mais c'est trop tard. Maduro. C'est trop tard, Stevie. Maduro. Vous êtes éliminé. Ça vous fait plaisir. J'ai une question. On sait pourquoi ils sont tous en jogging ou pas ? C'est vrai. Il y a une explication, il y a un truc ou pas ? Ah oui, c'est comme Fidèle. Oui, mais pourquoi Fidèle ? J'imagine, c'est parce qu'il a 167 ans. Ça fait près du peuple. Ah d'accord. C'est ça qui serait bien. Mélenchon en jogging. Tout le gouvernement socialiste se foutait. Moscovici et Fabius en jogging. Des jugos. Des jugos en plus. Sarko, par exemple, j'ai vu des photos. Il porte sa petite fille avec des photos volées, d'ailleurs, dans la presse. En jogging, il fait très… Très quoi ? Très caïra. Exactement. Jérémy Michalak. Quelle est la plus pauvre du gouvernement, d'après les ministres, si on en croit les patrimoines affichés ? J'en sais rien. J'ai fait le calcul inverse. Ceux qui sont les plus riches, des plus pauvres, j'en sais rien. C'est Najat Vallaud-Belkazem, Jérémy Michalak, la plus pauvre du gouvernement. Pas d'immobilier. Elle a quand même 106 500 euros de patrimoine. C'est pas si mal. 106 000 euros. C'est peut-être aussi la plus jeune du gouvernement. Le jour que je les aurai, vous me verrez pas souvent. Combien de ministres sont millionnaires, Jérôme Bonaldi ? Six. Huit. Vous êtes éliminé, Jérôme Bonaldi. Tu vas pas nous faire tout sur les ministres ? D'abord, on dit pas que tu vas pas tout faire. Tu respectes le patron. Tu t'occupes de tes chiens. Et tu me laves les pieds. Comme le pape. Christine Bravo. Le procès de Jean-Claude Masse démarre demain. Ils sont évidemment très... Elles sont plutôt très nombreuses à avoir porté plainte contre lui. Mais qui est Jean-Claude Masse ? Oui, je le sais. Son procès démarre demain. C'est du harcèlement sexuel ? Pas du tout. Allez-y, Stevie. C'est le mec, le protège-pipe. C'est les protèges-pipe, P-I-P, Christine. Les protèges-pipe. Pas les protèges-pipe. Les prothèses. Les prothèses, ma mère défectueuse. C'est quoi un protège-pipe ? C'est son nez. Ah ! T'es vraiment con, toi. Retourne dans ta cage. Non, non, non. Les protèges-pipe. Un appareil dentaire, par exemple. Non, les protèges-pipe. Non, c'est simplement. Les protèges-pipe, c'est les dents. François Renucci, une comédie musicale, a lieu actuellement au théâtre du Châtelet. Elle est inspirée d'un tableau, un célèbre tableau qui s'appelle Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte. Mais de qui est ce tableau ? De Seurat ? Seurat, excellente réponse. Georges Seurat. Là, c'est bien. Bravo. Là, ça commence. Le tableau pointilliste de Georges Seurat. Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte. Inspirer une comédie musicale qui triomphe actuellement. Non, Jatte. Pas la Grande Jatte, la Grande Jatte. Bravo, ça me fait plaisir, parce que je trouvais ça drôlement vulgaire. Qui reste au bout d'un tour, là ? Benichou. Pierre Benichou et moi. Pierre Benichou, qu'est-ce qui est en train de remplacer le Botox dans les centres de soins de chirurgie esthétique ? Qu'est-ce qui remplace le Botox ? Oui. Tu sais pas ? Les bons marrons. Un bon marron, crois-moi que je te fais dégonfler. Non, sérieusement. Qu'est-ce qu'on dit à une femme qui est dessus au beurre noir ? On ne dit plus rien, on a déjà expliqué deux fois. Non, écoutez. Elle est vieille, mais elle fait toujours sourire. C'est blague machiste, écoutez, franchement. Ah non, c'est pas macho. Non, non, non. C'est pas macho. Non, c'est délinquant. C'est pas macho. Bon, après le Botox, le ? Je sais pas, mais j'ai gagné quand même. Le Frotox. Le Frotox. C'est quoi la différence ? Ah ben c'est le Frotox qui remplace le Botox. Ce sont des injections de froid. On vous injecte grâce à des petites aiguilles glacées à moins 80 degrés du froid qui va faire que d'un seul coup, votre nerf frigorifié va mettre plusieurs mois à se réchauffer et donc votre peau va être tendue. C'est ça, t'as froid au front pendant tout l'été, quoi. Il met plusieurs mois à se réchauffer. Oui, 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 plusieurs mois à se réchauffer. Oui, le nerf. Le nerf. Ah bon ? Ouais. Donc faut pas aller au soleil. Donc t'as froid au nerf. Non, mais il a raison. T'as froid au nerf. Ouais, t'as froid au nerf. Ah oui. Moi, je me caille le nerf, là. François Renucci, vos cadeaux. L'anglais de la drague, publié par Florence Savary chez First Edition. Tu ferais mieux de le garder, toi. Comment draguer en anglais ? Ouais, ouais. Kiss me quick. Alors par exemple, si je vous dis, oh, it's so windy, can I help you light your towel ? Il y a trop de vent. Est-ce que je peux vous aider avec mon foulard ? Non, il y a beaucoup de vent. Je peux t'aider à étaler ta serviette. C'est pour le gars à la plage. C'est à la plage. Si tu lis ça dans le métro, ça va être à l'intérieur. Ouais, ça a l'air d'un con. Are you Google because you have everything I'm searching for ? Oh là là, est-ce que vous êtes Google ? Parce que vous avez tout ce que je recherche, les qualités que je recherche. Would you like to meet up sometime outside work for a drinker beat ? Oh là là. Si tu veux boire ma beat ? You can drink my beat. C'est un joli petit dictionnaire l'anglais de la drague. Les ch'tis, la petite bibliothèque grinçante chez Chifflet et compagnie, vous propose plein de petites blagues sur les ch'tis, des devinettes sur les ch'tis, le kit de survie pour les ch'tis. Tu y es pour rien Michel Haclan ? Non, un peu plus de ma fausse. Grain d'Iseux, petit feuseux, qui parle beaucoup, agit peu. Des petits proverbes ch'tis. Le goût de Versailles. Ouais, ça je veux. Ah ça, maintenant c'est pour Renéchi, c'est lui qui a gagné. C'est moi qui a gagné. Aux éditions Mercure de France. Je te donne les ch'tis si tu veux. Tout un petit livre sur le château de Versailles, c'est très bien foutu. Bref, de cimetière, c'est signé Véronique Beaumont. Bref, de cimetière et de pompes funèbres, des tas de petites blagues sur les cimetières. Bonjour, dit poliment un homme qui vient d'entrer dans une agence funéraire. Je viens acheter un cendrier. Bon, c'est marrant. Richard Cœur de Lyon, c'est signé Mireille Calmel. Alors là, c'est un vrai roman historique, évidemment. Richard Cœur de Lyon. C'est pas mal ce qu'elle fait, Mireille Calmel. L'ombre de Saladin. Elle interprète ses personnages avec une telle jubilation, nous dit l'hebdomadaire Marie-Claire. Oui, mais c'est du bon boulot. Un bonheur dans l'histoire. C'est de la vulgarisation. On se surprend à manier l'épée, à languir pour un troubadour ou à empoisonner sa rivale. Richard Cœur de Lyon, l'ombre de Saladin, le dernier roman de Mireille Calmel. Et regardez, cerise sur le gâteau. Le calendrier. Un auditeur qui s'appelle Morgane Racinou qui habite Bressuir. Et Morgane, regardez ce qu'il vous offre, François. Vous voulez que j'ouvre un petit peu ? Oui, oui, oui. C'est un poster. Un immense poster. Qu'est-ce que c'est ? Oh là là. Je vais me la faire dédicacer. C'est une affiche d'auteur. C'est l'affiche du film Turf. Oh là là là. C'est collecteur parce qu'ils l'ont vite enlevé. Tu capotes, quatre pattes. La colle qu'il y a encore. C'est pas une belle affiche, ça ? C'est magnifique. Je la montre. C'est écrit Bénichou dessus ou pas ? Je vois pas. Oui, tout petit, tout petit, tout petit, tout en bas. Ça va marcher, Pierre. Regarde le Pierrot, il est tout triste en voyant cet affiche. C'est un des plus beaux cadeaux du qui a le mieux bossé. Je croyais que grâce à ce film, je verrais plus vos gueules. On va se gêner, on va se gêner, on va se gêner, on va se gêner. Bonsoir d'auditeurs, merci de nous être fidèles entre 15h30 et 18h. C'est votre cas, Céline et Jean-Louis, bonjour. Oui, bonjour Laurent, bonjour les chroniquaires. Vous nous écoutez depuis combien de temps, Céline ? Depuis combien de temps ? Depuis 8 ans presque. Ah oui, quand même, on est là depuis 14 ans à Europe, vous savez. Et vous habitez où, Céline ? J'habite à Kévin, près de Lorient. Ah, vous êtes une vraie bretonne, donc. Voilà. Qu'avez-vous fait hier soir, Céline ? J'ai fait une petite tarte saumon-épinard. Ça, c'est la France. Les gosses n'ont pas de chaussures pour aller à l'école, mais on bouffe du saumon et des épinards. Ah oui, on ne se refuse rien. Et donc après, je suis allée sur l'ordinateur, j'ai surfé un petit peu sur Internet. Pour réviser un peu, pour vous préparer au challenge. Vous m'avez pas dit votre métier, vous avez un job, Céline ? Oui, j'ai un bureau d'études en bâtiment, donc je fais des plans de maison. Très bien. Je vous présente Jean-Louis, qui lui est hébreu ici. Bonjour Jean-Louis. Bonjour à tous. Et c'est pas un métier hébreu ici, ça veut dire qu'il habite hébreu, Christine. Ah, je croyais que c'était un spécialiste de l'hébreu. Moi aussi. Quand on habite la Normandie, on connaît hébreu et on sait que les habitants d'hébreu s'appellent les hébreux ici, n'est-ce pas Jean-Louis ? Tout à fait. Et que faites-vous dans la vie ? Je suis plombier. C'est un bon métier. On ne l'a jamais émané dans notre magasin ! On ne l'a jamais fait, Lolo. Plombier. Il y a du boulot, hein ? Un peu, ouais, ça va. Une petite anecdote amusante. Les plombiers ont toujours des anecdotes amusantes. Non, je peux faire aucune déclaration. C'est vrai. Ça veut dire que ça doit y aller, ça. Parce que quand on va dans les salles de bain des gens, on découvre forcément des choses. Qui c'est ? C'est le plombier ! Non, mais je me l'ai rieur de mon côté. Ça, c'est un vieux sketch de Fernand Reynaud. Ah oui, oui, oui. Il ne connaît même pas, lui. Non, non. C'est un perroquet. Ah oui, oui, ça m'a l'air bien. Ah oui, c'est un perroquet qui dit qui c'est. C'est un perroquet, attendez, alors. C'est le type. Voilà, finalement, il appelle le plombier. Et puis le plombier, il dit, je ne peux pas passer tout de suite. Alors, il dit, ah bon, tant pis. Il s'en va faire ses courses, puisque le plombier ne peut pas passer. Pendant que le type est parti faire ses courses, le plombier, finalement, s'aperçoit qu'il a un peu en avance, il a un trou du nord, hop, il va pour faire les réparations. Mais non, le type n'est pas chez lui. Alors, il sonne, et à l'intérieur, il y a juste un perroquet. Le perroquet, il sait dire qu'un truc, c'est « Qui c'est ? » Le type, il fait « C'est le plombier. » « Qui c'est ? » « C'est le plombier. » « Qui c'est ? » « C'est le plombier ! » Et ça dure une demi-heure. « Qui c'est ? » « C'est le plombier ! » Et alors, ça dure une heure. « Qui c'est ? » « C'est le plombier ! » Il en a fait tout un sketch, Ferdinand Reynaud. Et à un moment donné, il s'écroule sur le panier, il n'en peut plus. « C'est le plombier ! » « C'est le plombier ! » Et là, il y a le mec qui revient chez lui après avoir fait ses courses. Et il voit un type étalé sur le palier. « Qui c'est ? » « De l'intérieur, on entend le perroquet qui fait « C'est le plombier ! » « Vous ne connaissiez pas ça ? » « Non, je ne connaissais pas. » « Elle est drôle ! » « Je vous ai fait gagner dix minutes. » « C'est très bon, ça. » « Parce que le sketch est effectivement beaucoup plus long. » Jean-Louis, vous connaissiez, vous, évidemment. « Évidemment, bien sûr. » « Évidemment, Jean-Louis. » « Mais c'est vrai que les plombiers ont tellement de succès, tellement d'opportunités, enfin d'occasion, comme on dit en français. » « Et avec les dames, parce que ce sont parmi les rares personnes qui arrivent en général le matin chez les dames où elles sont toutes seules parce que le mari est au boulot. » « Il a vu trop de films de cul. » « Jamais, elles ne sont jamais très très belles non plus. » « Parce que vous, vous êtes un canon, vous ? » « Carrément. » « C'est vrai, vous êtes muni aujourd'hui. » « Moi, j'arrive avec ma salopette un truc vert, avec mes gros pectoraux. » « Bonjour. » « Il est en train d'essayer d'exciter Stevie, Jean-Louis. » « Je crois que ça marche. » « Ah, c'est tous des pédés, les plombiers. » « Non, 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 pas tous. J'en ai connu un. » « Qui m'a dit non ? » « Céline, Jean-Louis, voici la question qui va vous emmener. » « En Normandie, deux personnes pourront partir au BO Resort de Bagnole-de-Lorde, un site exceptionnel, niché au cœur de 7000 hectares de forêt. » « C'est connu depuis des siècles, cette forêt, pour les vertus bienfaisantes de son eau thermale. » « Là-bas, un spa vous attendra, des balades en vélo, une marche nordique, si vous le souhaitez. » « Mais surtout, vous profiterez du spa thermal, de cette magnifique résidence de tourisme, le BO Resort de Bagnole-de-Lorde. » « Céline, Jean-Louis, voici la question. Pour quelles raisons parle-t-on beaucoup dans la presse aujourd'hui du PEP 500 ? » « Du PEP 500, P-E-P, P-E-P 500. » « Ça n'a pas rapport avec les billets de 500 euros qui m'ont dit ça ? » « Ah non, c'est l'explosif qui a permis à eux de sortir de prison. » « Comment s'appelait-il déjà ? » « Redouane Faillite, de sortir de prison. » « Bonne réponse de Jean-Louis, bravo. » « Ah ouais, bravo. » « C'est le nom de cet explosif très malléable, le PEP 500, plus connu sous le nom de Patrite aussi. » « Ça se présente sous la forme d'une pâte. » « Et en fait, ça ne détonne que d'un côté. » « C'est ça qui est génial. » « C'est extraordinaire. » « C'est incroyable. Je ne savais pas que ça existait. » « Comment ça ne détonne que d'un côté ? » « C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'effet de blast, un effet de souffle. » « Vous mettez ça sur une mur et la porte va tomber, va exploser, mais va tomber de l'autre. » « Sur une mur et t'as le murier. » « Sur un porte, si tu veux. » « Tu peux s'y mettre sur une framboise. » « Vous mettez ça sur une porte ou sur un mur, c'est ça que je voulais dire. » « Et ça va exploser et ça va tomber de l'autre côté. » « Pas de votre côté à vous. » « À condition de bien l'étaler. » « C'est bien de donner des conseils pour les jeunes. » Et il paraît, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il faut quand même un briquet, évidemment, pour allumer l'explosif. « Il a demandé un briquet ? » « Non, il en avait un et à un moment donné, son briquet ne fonctionnait pas. » « Je vous jure que c'est vrai. » « Et c'est un des matons qui a raconté ça ensuite. » « Et il s'est tourné vers un des matons et il a dit « Pas de panique. » « Heureusement, j'en avais prévu un deuxième. » « Pas de panique. » « Le mec était quand même sûr de lui. » « C'est incroyable cette histoire. » « C'est incroyable. » « En tout cas, c'est vous qui avez gagné, Jean-Louis. Bravo. » « Je m'en sers pour déboucher les toilettes à l'hôtel. » « Il s'appart que d'un côté. » Céline, je suis désolée. « Bah tant pis, c'est pas grave. Je recommencerai une autre fois. » « Et le plombier Stevie a gagné. » « Avec qui voulez-vous partir, Jean-Louis ? » « Avec Stevie. » « Ah ! » « Là, tu m'envoies ta photo sur Facebook. » « Ah ! » « Quel Australien a eu le droit à un habit vert, ce week-end ? » « C'est un tennisman. » « Non, c'est un golfeur. » « Ah bah oui, c'est pareil. » « Le champion d'Augusta. » « Excellente réponse. » « Le champion australien, c'est la première fois qu'un Australien obtenait les Masters d'Augusta. » « Et c'est effectivement un habit vert, une veste verte, pour être précis, qu'on offre aux gagnants dans ces cas-là. » « Mémoire d'une bite. » « Non, 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 non. » « En improvisé. » « Il a un trou. » « Ça parle vraiment de ces... » « J'ai pas eu le temps de l'apprendre encore. » « Non, tu comprends-tu. » « Ça t'appelle mémoire d'une bite, ça parle pas de ça. » « Ça parle de repassage, ça t'appelle mémoire d'une bite. » « Cette maison baptisée Dream House n'est pas encore arrivée en France, mais normalement sa tournée devrait passer par chez nous puisqu'il s'agit d'une tournée européenne. » « Pour l'instant, c'est à Berlin que cette Dream House crée la polémique. » « Comment t'écris House ? » « Dream House, maison. » « Je viens de vous dire, c'était une maison des rêves. » « C'est où on peut shooter ? » « Non. » « C'est une comédie musicale ? » « Non plus. » « C'est un chanteur, une chanteuse ? » « Non, non plus. » « C'est une vraie maison qui est en tournée ? » « C'est une maison, elle fait 2500 mètres carrés. » « Genre concept artistique comme ce qu'on mettait sur le toit du palais de Tokyo, ce genre de truc-là ? » « C'est une maison effectivement itinérante qui va rester là pour l'instant à Berlin jusqu'au début de l'été, mais qui ensuite va partir en tournée à travers l'Europe. » « On peut l'habiter ? » « L'habiter, non. » « La visiter ? » « La visiter, oui. » « On peut dormir ? » « Sur 2500 mètres carrés, ça vous coûtera 22 euros pour rentrer dans cette maison. » « Ça crée une polémique parce que là-bas, à Berlin, tout le monde n'est pas d'accord sur le fait que cette maison soit installée. » « C'est l'emplacement qui est gênant ? » « Aux abords d'Alexander Platz à Berlin. » « Est-ce que c'est un événement culturel ? » « C'est la maison d'un haut dignitaire nazi ? » « Non. » « Qui serait en tournée. » « C'est une maison de... » « Qui serait en tournée, tu sais. » « Oui, c'est le world. » « Et vous avez... » « C'est bloquant, ça fait. » « On va se retourner. » « Ici, il y a une photo de Goebbels qui était là. » « C'est le world des 16 tours. » « Avec Göring, lequel le frère. » « Ah non, le vrai. » « Ils font tourner Birkenau après. » « Est-ce que c'est de la débauche ? » « Comment ça, de la débauche ? » « C'est quelque chose de malsain. » « Pas du tout ce qui vit, ne rêvez pas. » « Qu'on aimerait, non. » « Tu sais, ce qui est malsain pour toi, peut être très sain pour nous et vice-versa. » « C'est psychédélique ? » « Pas du tout. » « Est-ce qu'on rêve ? » « Vous savez, vous, Bonadie. » « Non. » « Est-ce qu'on rêve quand on est dedans ? » « Je suis surpris. » « Est-ce qu'on rêve ? » « Vous, je ne sais pas. » « Ou vous, peut-être encore. » « C'est peut-être la maison de Freud. » « La maison de Freud. » « Non. » « La maison de Freud, non. » « Est-ce que c'est la forme de la maison ? » « Mais ce n'est pas une maison. » « Ça ne peut pas être la maison de Freud. » « Puisqu'on vous dit que c'est une maison itinérante. » « C'est itinérante. » « Est-ce que c'est pour accoucher ? » « Non. » « La maison du Père Noël ? » « Non. » « Est-ce que c'est la forme qui est étonnante ou pas ? » « Non, ce n'est pas la forme. » « La maison du Père Noël. » « Il est dans un autre trip. » « Il ne faut pas lui dire qu'il n'existe pas. » « C'est pas si loin. » « Alors, Saint-Nicolas. » « Des fées ? » « Non. » « C'est la maison... » « Remarquez, vous avez dit tout à l'heure la maison de qui ? » « Vous avez dit de Goebbels, c'est ça ? » « Oui, oui. » « Vous n'étiez pas si loin. » « Des babrones ? » « Non. » « C'est une maison en sucre avec des barbapapas, des trucs comme ça. » « En secrétale. » « Un de Crétale et un de celles, la vieille sorcière. » « C'est la maison de la sorcière. » « Non. » « C'est un truc très allemand. » « La belle et la bête. » « Non. » « Achète le château. » « C'est pour les enfants. » « C'est la maison de Dame Tartine ? » « Non. » « C'est l'ego. » « Au palais de Dame Tartine. » « De la fée Carabosse. » « Non. » « Mais oui, oui. » « Attends, attends. » « Est-ce que c'est un truc très allemand ? » « Oui et non. » « La maison des trois petits cochons. » « Non. » « Ils ne sont pas allemands, les trois petits cochons. » « Grimm, c'est pas... » « Qu'est-ce que t'en... » « Est-ce qu'il y a un comte de Grimm dedans ? » « Cette maison va rester trois mois à Berlin. » « La maison de Babar. » « Non. » « Est-ce que c'est un rapport avec un comte pour enfants ? » « Je vous ai dit que c'était pas loin à Goebbels. » « Oui, Goebbels. » « Joseph Ritzel ? » « Non. » « Non. » « De la cape de Joseph Ritzel. » « C'est son con, alors. » « Rudolf S. » « Mais non. » « Ça doit être une consonance. » « Oui, voilà. » « C'est Beul. » « Beul. » « Goet. » « Non. » « Non, c'est... » « C'est pour les enfants. » « Ça coûte 22 euros. » « 2500 m². » « La maison de Barbie. » « La maison de Barbie, évidemment. » « Bien sûr. » « La sorcière du magicien d'Ose. » « La maison de Barbie avec une salle de torture aussi. » « Mais non. » « La poupée Barbie, évidemment. » « C'est pour ça que, Boebbels, j'ai pensé Barbie. » « Eh oui. » « La maison de Barbie. » « Les petites filles, pour 22 euros, pourront se faire coiffer, se faire maquiller comme Barbie. » « Elles pourront confectionner des cupcakes, apprendre à défiler comme un top modèle ou à chanter comme la Barbie star. » « 3000 visiteurs sont attendus chaque jour dans la maison de Barbie installée à Berlin. » « Ça ne plaît pas à tout le monde. » « Certains trouvent que c'est trop commercial. » « Cette maison Barbie géante en plastique rose. » « Et cette maison, évidemment, va partir à travers l'Europe. » « Ça va faire fureur. » « Ah oui, auprès des petites filles. » « Vous aviez une maison de Barbie, vous, Stevie ? » « Ah non, je n'avais pas ça, moi. » « Action Joe, vous, hein. » « Non, j'avais les Jerry Joe. » « Oui, c'est ça, toi. » « Qu'est-ce que tu faisais avec ça ? » « Tu avais les Jerry Joe, toi. » « Si. J'adorais jouer à la guerre, tu sais. » « J'avais un vieux garage, mais c'est vrai. » « J'avais des petits personnages, tu sais, pour faire la guerre. » « On les mettait debout avec un copain, mais oui. » « Et après, on tirait des billes pour tuer les... » « Le mec, il avait des Jerry Joe en robe. » « Non. » « Et les autres, ils avaient le treillis aussi. » « C'est honteux de l'embêter comme ça. » « Non, non, je n'ai jamais eu de poupée, moi. » « Je construisais des villes. » « Émilie Sunday sur Europe. » « Une chanteuse britannique de Saul et de R&B. » « Un extrait de son album, Our version of Evans. » « Rida l'obtite. » « Ils sont 162 et ils fêtent leurs 300 ans. » « De qui s'agit-il ? » « C'est un monument dans Paris. » « Ce sont les kiosques parisiens de journaux. » « Pas du tout. » « C'est dans Paris ? » « C'est dans Paris. » « C'est quoi, 300 ans ? » « Ils fêtent ça dans Paris. » « D'ailleurs, ils ne sont plus tout à fait dans Paris depuis 1987. » « Est-ce que c'est une grande école ? » « Oui. » « L'école de danse, l'opéra. » « Les petits rats de l'Opéra de Paris. » « Bonne réponse. » « Je crois que c'est Louis XIV. » « Ce n'est pas Louis XIV qui a commencé ? » « Exactement, le roi soleil. » « Lui-même considéré comme un excellent danseur. » « Oui, parce que la danse vient de France, en fait. » « Inaugura le ballet de l'Opéra de Paris en 1713. » « Ça fait 300 ans qu'il y a des petits rats. » « Alors, ils ne sont plus à Paris même. » « C'est pour ça que je vous ai dit, plus tout à fait. » « Parce qu'ils sont à Nanterre. » « C'est emmerdant pour aller les chercher après. » « C'est dur. » « Pour les ramener. » « Moi, les cambres, mademoiselle. » « Les petits rats de l'Opéra. » « Vous ne connaissez pas tout ça ? » « C'est triste qu'ils ne soient plus à l'Opéra Garnier. » « Mais ils sont où alors ? » « À Nanterre. » « À Nanterre. » « Heureusement qu'ils se produisent à l'Opéra Garnier. » « Leur école, en tout cas, là où ils sont tous les jours, où ils apprennent à danser, c'est à Nanterre. » « De ne pas avoir le décor. » « Parce que tu te surpasses quand tu es dans un lieu comme ça. » « Quand tu es dans du béton à Nanterre, tu lèves la patte, mais un peu moins haut. » « Tu peux pisser, c'est tout. » « Tu lèves la patte un peu moins haut. » « À Nanterre, tu pisses à Garnier, tu danses. » « C'est vrai. » « Je ne sais pas, il faut s'imprégner du lieu. » « Je dois vous dire, pour sa défense, moi qui ai connu beaucoup de danseuses, même des danseuses étoiles, elles disent volontiers, « Je n'ai pas levé la patte aujourd'hui, je vais lever la patte pour s'entraîner ou pour danser. » « Les danseuses elles-mêmes disent lever la patte. » « Mais tu as raison. » « Mais je sais. » « Tu as connu beaucoup de danseuses, toi. » « Je crois qu'il a retrouvé la mémoire de la bite. » « Il ne peut pas avoir connu beaucoup de petits rats, vu le nombre de tapettes qu'il a chez lui. » « Oh, quelle horreur. » « Attends, il parle à qui, là ? » « Tu montes en danseuse, moi, toi ? » Jusqu'au 15 juin et à partir du 26 avril, vous pourrez assister à une exposition exceptionnelle qui lui rend hommage. Exposition au siège du Parti communiste français. De qui s'agit-il ? « Une exposition sur Lénine. » « Ça ne peut pas être Picasso. » « C'est Georges Segui. » « Évidemment, c'est sur notre ami. » « Oscar du Meilleur. » « Oscar du Meilleur. » « Bonne réponse de Pierre Bédichoux. » « Mais pourquoi est-ce que c'est au siège du Parti communiste ? » « Parce qu'il en est l'architecte. » « Parce qu'il a lui-même, effectivement, construit le siège du Parti communiste. » « Je ne veux pas enfin dire que c'est le béabat du journalisme que de le dire soi-même. » « Plutôt qu'il y ait un chroniqueur que tu es obligé de te le souffler. » « Mais il n'était pas communiste. » « Non, il te grattait. » « Non, non. » « Pablo Neruda non plus. » « Quand t'as Aragon, un vrai fachot. » « Mais oui, il a été communiste. » « C'est même pour ça, évidemment, qu'il a été choisi dans de nombreux îles. » « Comme au Havre, où il a fait le pot de yaourt. » « C'est lui aussi qui a fait Brasilia. » « Oui, la cathédrale de Brasilia. » « Pas Brasillac. » « Brasillac. » « Brasillac, il n'était pas communiste. » « Il a été communiste. » « Il y a toute une exposition, place du colonel Fabien, de cet architecte décédé. » « Il y a peu de temps, centenaire, évidemment. » « Puisque c'était, évidemment, quelqu'un dont on parlait très régulièrement dans notre émission. » « Ben, ça y est, il a son exposition à Paris du 26 avril au 15 juin, au siège du Parti communiste français. » « Exposition Oscar Niemeyer. » « Tu sais qui sont les deux Brésiliens les plus célèbres ? » « Non. » « C'est Niemeyer. » « Il est belé. » « Non. » « Et Pitangui. » « Pitangui, le chirurgien esthétique. » « Qui a tout inventé de la chirurgie esthétique, de la chirurgie faciale. » « Un peu pelé quand même, Pierre. » « Peut-être, oui. » « Pardon ? » « Pelé un peu quand même. » « Non, il lui manque quelques cheveux. » « Ah oui, pelé, pelé, pelé leur platini, là, oui, oui. » « Moi, je disais, je voulais parler de Pitangui parce que je vais me faire faire peut-être le coup un peu là-bas. » « Ça paraît. » « Qu'est-ce que tu fais de la peau ? » « Non, mais c'est pas ça, c'est que le problème. » « Si tu commences, t'en as pour... » « Il ne peut pas faire que le coup parce que si tu tires le coup, tu es obligé de tirer là, puis là. » « Tu tires ce que tu peux, toi, tranquille. » « Fais du frottage. » « Mais c'est sérieux, Pierre, vous allez vous faire faire le coup ? » « Non, pas me faire faire le coup. » « Juste un peu le coup. » « Non, non, rien du tout. » « Et tu sais que c'est rien, c'est une liposuction que tu fais. » « Ah bon ? » « Oui, oui, je tiens. » « Il te fait écouter la peau du coup. » « Il te retire un peu de peau. » « Après, tu peux faire un porte-carte avec... » « Je l'ai rencontré l'autre jour. » « Pitangui ? » « Oui. » « Et comme on a des amis communs brésiliens, il m'a dit « Mais pourquoi tu fais pas juste ça ? » « Oui. » « Je dis pour ce que je plais, ça, ça m'aime avec ça. » « Tu fais de la gymnastique buccale, Pierre. » « C'est quoi de la gymnastique buccale ? » « Moi, je connais un jour. » « Un jour, il m'en a fait faire. » « C'est la mémoire de la bite. » « Arrêtons. » « Arrêtons. » « On va trop loin. » « On a des familles. » « Matt Damon a épousé son épouse, Luciana. » « Quel courage. » « Il y a maintenant près de 8 ans. » « Ils ont 3 enfants. » « Mais que s'est-il passé le week-end dernier ? » « Ils ont divorcé ? » « Non. » « Ils ont perdu un enfant ? » « Non. » « Eh, une émission rigolote ! » « Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens ? » « Ils ont perdu un gosse dans l'affreux de souffrance. » « Non, mais ça ne va pas. » « Ça lui a coûté 230 000 euros à Matt Damon. » « Ah oui, il a refait son anniversaire de mariage. » « Il a refait une demande en mariage quelques années après pour dire, c'est ça. » « Ma femme, je t'aime toujours. » « Il a renouvelé ses voeux de mariage. » « Bonne réponse de Jérôme. » « Bonne année. » « 250 000 dollars, c'est bien. » « C'est quand même incroyable. » « Payer 236 000 dollars pour renouveler ses voeux de mariage. » « Pour renouveler, il est très riche. » « Il a donné une grande fête. » « Cette grande fête lui a coûté 200 000 euros. » « C'est sans briques. » « Il faut quand même la faire, la grande fête. » « Ça me semble quand même au mec qui a trompé sa meuf la semaine d'avant. » « Ah oui. » « Sur un tournage. » « Ah pour se faire pardonner, vous pensez ? » « Ah oui, genre je vais noyer le poisson. » « Je vais noyer le poisson. » « C'est nous, on offre des fleurs. » « Lui, il fait une fête à 230 000 euros. » « Ça devait être une belle fête. » « Il y avait quand même Ben Affleck, Jennifer Garner, George Clooney, Angelina Jolie, Brad Pitt, Catherine Zeta-Jones, Charlotte Julian. » « C'est qui celle-là ? » « Et Serge Goliadot, Richard. » « Qui a décidé de défendre le chanteur canadien-américain Justin Bieber suite à la polémique autour de sa dédicace, on va dire sa phrase dans le livre d'or du musée Anne Frank ? Puisqu'on le sait, il avait fait une dédicace pas très heureuse qui, depuis hier, fait la polémique. Il y a quelqu'un qui prend sa défense. C'est le grand rabbin de Paris ? Il dit « Je suis fan de Bieber ? » Il a raison, on est tous fans d'Iber. Il a marqué quoi ? D'ailleurs, il faut dire qu'hier, on a dit qu'il avait écrit une phrase du genre « Ça aurait été bien qu'elle puisse être fan de… » Pas du tout, il n'a pas dit ça. On l'a reçu aujourd'hui. Mais oui, ce n'est pas tout à fait ce qu'il a écrit. C'est bien pire, ce qu'il a écrit, c'est… Ça a été inspirant de venir ici. Ça a été inspirant de venir. Je suis sûr que… Anne a été une fille vraiment bien. Avec un peu de chance, elle aurait été une Bélibur. Bélibur. Une fan de Justin Bieber. Puis il y a un jeu de mots, en fait, avec Bieber et Bélibur. Bélibur, ce qui veut dire croyant, évidemment. Bélibur. Bon, ce n'est pas très malin, en fait. C'est grave, c'est de si bête. Oui, c'est ça. C'est grave d'être si bête d'aller voir le symbole de la souffrance, de l'horreur, de tout ça, et dire « Ah ben, je suis sûr qu'elle aurait été une fan de moi. » Non, mais sérieusement. Non, mais surtout avec un peu de chance. Avec un peu de chance. C'est un peu bizarre, il n'y a pas que de la chance dans ce truc-là. Il y a quelqu'un qui prend sa défense, quand même. Un Français ? Pas un Français. Un amerloque ? Non. Ce n'est pas quelqu'un, quelqu'un. C'est une institution. C'est le musée lui-même, non ? Le musée d'Anne-Franck, peut-être ? Le musée d'Anne-Franck a décidé de prendre sa défense. Bonne réponse de François Renucci. On va voir qu'il lui fait une sacrée pub. Mais ce n'est pas ça, c'est surtout qu'ils disent au musée Anne-Franck qu'il a été critiqué pour avoir affirmé qu'il aurait aimé compter parmi ses fans, la jeune juive morte dans un camp de concentration. Mais ce qu'il faut retenir, dit le musée, c'est qu'un garçon de 19 ans soit venu à la maison Anne-Franck et il y est passé une heure un vendredi soir alors qu'il pouvait très bien faire autre chose à Amsterdam. Mais c'est vrai. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Et puis en plus, Anne-Franck était... Si vous lisez son journal, il est très gay. Il est très souriant. Il est très... Elle aurait tout à fait pu être une femme de... Mais totalement. Le journal d'Anne-Franck n'est absolument pas triste. C'est une jeune fille qui confie ses premiers émois amoureux. C'est d'autant plus émouvant à cause de ça. Mais bien sûr. Non, mais ça n'est pas juste un égo surdimensionné parce qu'il pouvait faire autre chose que de faire référence à lui dans Le Livre d'Or pour parler d'Anne-Franck. Oui, d'accord. C'était un con comme tous les chanteurs. Ça y est, c'est un con. J'ai reçu quelques coups de téléphone après ça. De chanteur hier ? Ah oui, chanteur par contre. Non, c'est un con. Je ne peux pas dire de qui il s'agit. J'ai dit mais non, pas toi. Hugo Fray ? Non, déshabillez-moi. Quel chanteur peut vous appeler à part Hugo Fray ? Quel chanteur vivant peut-être ? Patrick Bruel, non, il est au Canada, il ne l'a pas appelé. Il n'y a pas le téléphone au Canada ? Parce que je connais l'agenda de Patrick. Non mais je suis malade, il sait où est Patrick Bruel ? Tous les jours, tu sais où il est. Et je t'emmerde. Moi, je n'approuve pas qu'il te parle comme ça, mais tu attires ce genre de réflexion. Mais t'es vraiment une ordure. Non, je ne suis pas une ordure. Si, si, t'es la livre de l'humanité. Non, je suis servile. Je suis servile. C'est lui le patron, puis c'est tout. Non mais je veux savoir quel chanteur a pu appeler Pierre mécontent en disant pourquoi tu nous as traité de con. Il était le chanteur vivant. C'est Marcel Hamon, non ? Marcel Hamon ? Non, Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, il t'a appelé. Ouais, que là, tu m'as dit que j'étais un con. Johnny Hallyday, il a appelé. C'est pas sympa de dire que tous les chanteurs, ils sont comme moi. Johnny, il est à Pacific Palissade. Oui. Comment tu le sais ? Eh ben, parce que moi, je sais. Et je t'emmerde. Non, 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 arrêtez. Tu suis Johnny Hallyday. La peau de fer est à couper au couteau. Johnny Hallyday, il a dit. Je crois que si Jean Moulin, il était encore vivant, il me demanderait un autographe. Vous l'avez visité, vous, Stevie, la Maison d'Annefranc ? Ah non, j'ai jamais mis un pied à Amsterdam. J'ai fait au Radour-Songlan. J'ai fait au Radour-Songlan. J'ai fait au Radour. C'est quoi le rapport avec Amsterdam ? C'est génial. Si, par rapport à la Maison d'Annefranc, il fait dans un gros, lui. Ça fait au Radour, toi ? Ouais, c'est saisissant. Ça fait quoi ? Au Radour-Songlan. C'est le village. C'est quoi, déjà ? Oh non, Pierre. J'avais jamais entendu. C'est des trucs vieux, ça, non ? Et t'as pas fait Auschwitz, tout ça ? Non, en revanche, on fera la Maison de Barbie. Je connais pas l'Europe de l'Est et je connais pas l'Europe du Nord. Faut voyager, Stevie, un peu. Regardez Justin Bieber, votre modèle, lui. Voyage. Mon modèle, je le connais pas. Je suis incapable de chanter une chanson de Justin Bieber. Ah non, je vous jure que c'est vrai. Une autre polémique. On oublie Justin Bieber. Elle est auteure de Jane Fonda, celle-là. En effet, certains s'en prennent à l'actrice, Jane Fonda, à propos d'un film qu'elle a accepté de tourner. Pour quel rôle ? Non Sirigan. Elle va jouer Non Sirigan. Bonne réponse. Et pourquoi c'est pas bien ? Parce que c'est contraire à ses convictions politiques. Parce qu'elle est démocrate et que Nancy Rigan, c'est l'incarnation de la politique républicaine. C'est surtout une grande manifestante contre la guerre du Vietnam. C'est quelqu'un qui a personnifié l'antiriganisme. Si on fait un film sur quelqu'un, de toute façon, il en s'en grandit. Il n'y a pas un film où tu vois une ordure. On a vu des films absolument où les mecs... La chute, ça le rend sympathique. Oui, la fin. Tu sais, on a beaucoup exagéré. Non, non. Sérieusement, je comprends tout à fait que les anciens copains de Jane Fonda, qui ont fait des manifs avec elle et tous ces trucs comme ça, elle a été quand même au banc de la société américaine. À son âge, on lui offre pas non plus 18 000 rôles. Elle lui ressemble vraiment maintenant. Elle est bourrée d'oseille. Elle ressemble, mais enfin, elle s'en rinde. Elle accepte. Voilà, elle joue Nancy Reagan. Si on vous proposerait de jouer Nancy Reagan, vous accepteriez. Ah bah oui, bien perruquée, maquillée, fossilisée, j'y vais. Jane Fonda joue à Nancy Reagan et puis elle emmerde les démocrates. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, il dit non. C'est pas les démocrates et les républicains. C'était quand même... Regan était le symbole de cette Amérique-là, avec Nixon. Et jouer la femme d'un type d'extrême droite qui était le maître du monde, alors qu'on est quelqu'un d'extrême gauche comme elle veut le montrer, comme elle a montré toute sa vie, c'est assez bizarre. C'est tout. Je dis pas qu'il faut la mettre en prison. Oubliant Jane Fonda et Justin Bieber, la polémique, c'est pas un... Parlons art, plutôt, élevons le niveau de ces émissions. Je vous emmène aux 7 rues du Bourg-Labbé, c'est dans le 3ème arrondissement de Paris. Et aux 7 rues du Bourg-Labbé dans le... Au bain-douche. Qui a dit ça ? Moi. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est des bains-douche. C'est des bains-douche. Je suis qu'à les boîtes de nuit. Non, mais bains-douche, période boîte de nuit, pas la période avant. Oui, je parle de la boîte de nuit. C'était des bains-douches. Mais c'était des bains-douche. C'est pas possible. Bah si. Ils ont même laissé le carrelage. Ça existait, les bains-douches. Il y en a encore. C'est un hammam, un truc comme ça, non ? Un bain-douche, quand les gens... Ils voient des sauners partout. J'étais sauner. Alors, qu'est-ce qu'on y voit en ce moment aux bains-douches ? Puisque vous m'avez coupé l'herbe sous les pieds, je vais transformer ma question. Allez-y. Non, c'est une exposition d'art contemporain. Exactement. Enfin, on ne peut pas la visiter, je crois. C'est uniquement via Internet. C'est des photos qui sont sur un site. Exactement. Seuls les journalistes peuvent pour l'instant voir cette exposition d'artistes, de street art. Des œuvres d'art urbain sont exposées au bain-douche en attendant que cet établissement devienne un hôtel. Ça a été une discothèque pendant des années. C'est fermé actuellement, la discothèque, depuis un petit moment. Et le propriétaire Jean-Pierre Marois a dit, en attendant les travaux qui vont transformer ce lieu en hôtel, il a offert à différents artistes la possibilité d'exposer leurs œuvres. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Qu'est-ce qu'il est branché ? Vous connaissiez l'adresse des bains-douche. C'est la première boîte de nuit que j'ai fréquentée à Paris quand j'avais 18 ans. Tu pouvais rentrer quand même à 18 ans. Mais comment tu pouvais rentrer ? Il y avait une sélection terrible. J'ai toujours fait beaucoup plus vieux que mon âge. Non, mais tu mettais des chaussures à talons, des bottes avec des talons de 20 cm. Non, parce qu'ils étaient méga sélectifs. Ils rentraient avec Jean-Luc Lahaie. Je me faisais passer pour sa nouvelle meuf. Un enfant adulté par lui. Non, non, non. Pierre avait dû y aller beaucoup au bain-douche, j'imagine. Pas beaucoup, j'y aller de temps en temps, mais pas énormément. Parce que ça commençait déjà à être les boîtes de nuit qui m'emmerdait, ça. C'est-à-dire ? Où il fallait rester debout, où on dansait debout. Moi, j'ai connu l'époque où c'était Cathy et David Guetta. David qui mixait encore dans la boîte. Cathy qui était à l'entrée. C'était la mère de Cathy Guetta qui était dame pipi au sous-sol. Ce n'est pas vrai. Un jour, je me souviens, je recevais il y a très longtemps à la téloche Cathy Guetta. Je lui ai dit, c'est qui la petite vieille que vous avez mis dans les chiottes ? Elle a dit, c'est ma mère. Je te jure que c'est vrai. Ils avaient mis leur mère ? Oui, elle vendait des sucettes. Et c'est ta sœur au DJ, non, c'est mon mec. C'est drôle. Peut-être avez-vous entendu Yolaine Delabigne en parler ce matin sur Europe 1. Un premier festival se tient aujourd'hui mardi à Paris. Premier festival de ce genre. Festival de quoi ? Un festival, franchement, auquel on aurait dû nous demander de participer. Du rire ? Non. De la détente ? Non. De la connerie ? Non. De la décontraction ? Du recyclage ? Non. Bon, dites donc, pourquoi vous dites ça ? On va parler pour toi, Bonaldi. Stevie n'est pas recyclé. De la grâce ? De l'élégance ? De la délicatesse ? Non. Des raffinements ? Non. Qu'est-ce qu'on fait tous les jours, nous tous, là ? On rigole. De la radio ? Non, le premier festival des... Des bonnes audiences ? Non. Des toilettes ? Des chroniqueurs ? Non. Le festival des phrases ? Non, mais on se rappelle. Des jeux de mots ? Des galambours ? Non. Des blagues ? Non. Des blagues ? Plus large que ça ? Des conversations ? Le premier festival des conversations. Bonne réponse de Jérémy Michel. Tu le savais ? Ah non, non, c'est pas délicieux. Comment tu peux sortir ce mot ? Au bout d'un moment, quand t'as dit blague, quand t'as dit machin, et qu'il dit de manière... Tu mens très mal. Oui, le mot conversation, je le connais. Non, tu mens très mal, tu le savais. Non, pas toi, Jérôme. Tu le savais. Regarde, c'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. Bonne idée, le festival des conversations ? C'est ça très malin. Mais c'est quoi ? Vous connaissiez ? C'est un art typiquement français. Je pense que Pierre a des choses à dire là-dessus. La conversation. Le mec, il passe la patate chaude. Démerde-toi avec le truc. Je rentre dans un lieu, dans une boîte ou je ne sais pas quoi, au Matisse ou ailleurs. Si je ne connais pas les gens, je vais rentrer, je ne vais savoir parler à personne. C'est facile, c'est toujours les mêmes, c'est Orlando à droite. C'est vrai, mais il n'est pas toujours là. Mais tu es timide. Moi, je suis timide. Je ne vais pas savoir parler à quelqu'un que je ne connais pas. C'est vrai. Pierre, il arrive dans un endroit et là, il fait la bourreau de patatis, patata. Vous voulez une souveraineté américaine ? C'est vrai. C'est l'art de la conversation. Moi, je n'ai pas cet art-là. Il y a un mec, l'autre jour, j'étais dans un bar la nuit. Et il y a un type tout petit qui est arrivé comme ça, qui me faisait chier. Il me faisait des coups comme ça. Genre, je t'adore, toi. J'ai dit, oui, mais mon truc, je vous aime beaucoup, laissez-moi tranquille. Oh, toi, je t'adore, il criait comme ça. Un tout petit mec, 50 tonnes d'années. Et tout d'un coup, il me dit, regarde, regarde-moi, regarde-moi. Il met ses deux mains comme ça. Il dit, fais attention, je vais accoucher. Je lui dis, mais comment on va accoucher ? Vous allez accoucher, vous allez dire quoi ? Attends, attends, il fait comme ça. Sa tête devient cramoisie. Il avait les deux mains, les deux poings sur la bouche. Il a fait... On ne dirait pas un nouveau-né qui vient de sortir. Il me dit, il faisait le nouveau-né qui vient de sortir. Dans une boîte sûre, à deux heures du matin. Écoute, 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 je viens d'accoucher. Fianna, je ne regrette pas de parler à personne. J'ai vu quand même pas mal de trucs dans ma vie. Mais tu vas dans des endroits chelous. Un soulard. C'est chelou. Un soulard qui fait le nouveau-né dans une boîte de nuit. À deux heures du matin. C'est trop obligeant. C'est quoi un peu ? Et moi, j'étais là, je me disais, oh putain, c'est malheureux. Qu'est-ce qu'il veut faire ? C'est idiot alors que vous voulez un nouveau coup, pas un nouveau-né. Et moi, j'étais là, je me dis, oh c'est pas mal. Je me suis tout d'un coup vu le ridicule de la situation. L'un qui est là avec la musique. Et l'autre qui me faisait le nouveau-né en me suppliant du regard de l'encourager. Vous, Stevie, par exemple, dans votre boîte, c'est pareil. Maintenant, vous êtes obligés dans la loge de tenir la conversation, de relancer les conversations pour que les clients soient heureux et reviennent. Oui, je parle avec tout le monde, oui. Je suis gentil, poli, courtois. Ça parle de quoi au Mans en ce moment alors ? Oui, qu'est-ce qu'on se dit ? C'est quoi la discussion ? C'est quoi les conversations ? C'est aujourd'hui le festival des conversations. Alors dites-nous tout. Ah ben, on parle de tout, mais vraiment de tout. La déforestation. Aux agriculteurs, je leur parle qu'il ne faut pas mettre de pesticides. Non, je plaisante. Non, mais c'est dur de dire. En plus, je suis toujours dans un état second à ce moment-là. C'est-à-dire ? Pourquoi ? Parce que moi, je ne tiens pas l'alcool. En fait, je bois deux coupes et c'est olé-olé, quoi. Donc, je ne me rappelle pas. Et t'es olé-olé tous les soirs ? Ben, je m'arrête à deux coupes, trois coupes, ouais. Parce qu'après, je suis pompette. Et t'es pompette ? Je ne sais pas. Ben, si, t'es pompette, t'es chaud, quoi. Je ne sais pas comment dire. Je ne me rappelle pas des discussions que je peux avoir avec les gens, quoi. Ah ben, ça fait plaisir, tiens. Ben non, mais c'est tellement... J'y retournerai à la loge. C'est tellement anodin. Tu ne parles de rien. Tu parles du temps, de la journée. Non, mais vous n'avez pas... Moi, je peux vous dire un truc. C'est un peu bon pour la conversation. C'est qu'autant dans la journée, un type arrive et te dit, c'est moi qui ai tué Hitler. Ou alors, je viens de gagner des milliards au loto. Tu dis, écoutez, ça va, prenez mon téléphone, on s'appelle après-demain. Je n'ai pas le temps. C'est dans une boîte de nuit, t'es un peu seul. Un mec arrive au bar, il dit, j'ai acheté une 604. Dans Paris, ça ne vaut pas un clou. Tu dis, ah bon ? Pourquoi ? Et tu commences une conversation où il te dit... Non, je dis, mais comme finition, ça ne vaut pas les Allemandes. Bon, et tu n'arrêtes pas. Tu peux continuer. Tu peux parler pendant des heures, un mec. Parce que tout est bien la nuit. C'est calme. En fait, ils auraient dû faire leur festival des conversations la nuit, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Il a raison, Pierre. On prend le temps de parler la nuit. Mais c'est parce qu'on est bourré. Oui. Ah oui, oui. Et qu'on n'a rien d'autre à faire et qu'on n'a pas envie d'aller se coucher. Oui, c'est ça. Et que dans la journée, on court d'un endroit à l'autre. Moi, je ne veux pas qu'on me parle. Moi, en fait, je ne veux pas qu'on me parle. Mais je sais, c'est ça. Je parle toute la journée. Je vous entends toute la journée. Je ne fais que ça de parler. C'est mon métier. Alors ? Alors, dès que j'arrête de bosser, je ne veux pas entendre parler. Et tu ne veux pas mentir la nuit ? La nuit, je ment. Tu n'aimes pas mentir la nuit ? Oh, l'outre. Mais la nuit, tu peux... Tu t'inventes des histoires. Non, non, non. Tu racontes. Nous, on est reconnus. Mais avant, moi, quand on ne me reconnaissait pas de la téloche ou de la radio et tout ça, je voyais des gens. Qu'est-ce que vous faites ? Oh, moi, je laissais tomber le pilotage. Ça me fait chier. Oh, non. Et en France, ils voulaient me mettre sur Airbus alors que je suis sur Boeing. Ah, bon ? Et les gens, tu peux te dire des heures comme ça. Et les femmes qui regardent, elles disent. Ça doit être dur quand on est tout seul avec les hôtesses de l'air. Je dis, je ne peux pas en parler. Bon, c'est formidable, ça. Tu peux mentir la nuit, bien sûr. Ou tu peux dire que tu as acheté une 604 et que ça ne vaut pas les Allemands que tu aies fédition. Même si tu n'y connais rien. Je trouve ça rigolo de mentir. La nuit, je mens. C'est Alain Bachoum pour vous sur Europe 1. Europe 1. On va se gêner. Doremi Fassi. Doremi Fassi. Liado. Des chansons qui se ressemblent aujourd'hui, Serge. Oui, ce n'est pas souvent. Ce n'est pas tous les deux mois. Mais quand ça vaut le coup, pourquoi s'en priverait-on ? C'est une chanson qui est dans le dernier album de Nolan Leroy. C'est une chanson qui s'intitule Le Sixième Continent. Vous savez, ça parle de cette étendue de déchets qui est grande comme six fois la France et qui se trouve entre Hawaï et la côte ouest des Etats-Unis. La chanson, on n'a pas dû être facile à la fin. Hawaï, vous avez dit. On dit comme ça à Perpignan. Oui, à Perpignan, on dit Hawaï. Assez mignon. Il y a un tréma sur le i. À Perpignan, on ne sort pas souvent les Kawaïs pour lutter contre la pluie. Un Kawaï, c'est qu'avec un Y, ce n'est pas pareil. La chanson n'a pas dû être facile à faire parce qu'ils se sont mis à quatre pour la signer. Et pourtant, il y a un auditeur qui est quand même malin. Il s'appelle Antoine Rançon. Il s'est rendu compte que ça ressemblait. Mais vraiment, c'était presque la photocopie d'une chanson de Lana Del Rey. Mais Lama Bel Rey, il n'y a pas une personne qui a tant qu'il plaît que lui. C'est une femme, Lana Del Rey. Elle te plairait bien, en plus. Lama Bel Rey. Non, pas Lama. Lana. Lana, L-A-N-A. Je l'ai reçue, moi, Lana Del Rey, il me semble. Oui ? Oui, oui. Ah bon ? C'est celle qui boite un peu, c'est ça, non ? Ah non, 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 ça, c'est Léna Gardeau. Mais non, tu confonds avec Mélodie Gardeau. Non, tu confonds avec la folle. L'analphabète. Ah oui, Lana Del Rey, elle est très jolie. Elle a été un peu refaite, quand même. Elle a été un peu ? Un peu refaite. C'est gentil de parler des femmes comme ça. C'est gentil, salaud. C'est assez évident, quand on la regarde chanter, la bouche, on dirait que ce n'est pas elle qui chante. Elle a une petite bouche de canard. C'est ce qu'on appelle une refaite de grand-mère. Elle chante très faux, mais c'est vachement bien. Oui, mais je sais pas. C'est d'ailleurs comme ça que vous allez pouvoir la reconnaître dans mon montage. Donc, la chanson s'appelle Blue Jeans. Elle est sortie en single il y a un an. Et c'est vraiment très très proche. Donc, on commence, comme d'habitude, par la plus ancienne, celle de Lana Del Rey, de chanson. Puis après, on compare avec l'autre et puis on superpose, évidemment. Évidemment, comme d'habitude, les chansons qui se ressemblent, Nolwenn Leroy, ce serait-elle faite refiler par ses auteurs ? Un plagiat d'une chanson de Lana Del Rey. Blue Jeans White Shirt Walked into the room You know you made my eyes burn It was like James Dean For sure You're so fresh to death And sickest cancer Il tourne, tourne dans l'océan Tourne, 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 tourne l'énie géant Il tourne, tourne, dans l'océan Tourne le sixième continent Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est dingue, c'est génial ! Les auteurs et compositeurs sont totalement différents Oui mais attends, c'est du vol ça ! C'est vraiment très proche Et puis on ne s'en aperçoit pas beaucoup Parce que la chanson de Non Loin le Roi Après ça vire en rythme breton C'est plus du tout le même esprit Il fallait vraiment choper cet instant Juste au début de la chanson Où la ressemblance est flagrante Est-ce que c'est une réminiscence ? Ce n'est pas m'étonnerie Il y a trop de coïncidences Oui mais c'est peut-être un hasard Est-ce que deux personnes C'est très rare Les deux personnes qui ont la même musique dans la tête Moi je crois à ça aussi Je crois que ça peut être un hasard Ce n'est pas impossible, il n'y a que 7 notes Non, non, non Ça c'est ce qu'on dit toujours En réalité il y a 12 degrés et les silences Écoute-le Il y a 12 degrés de quoi ? Dans une gamme il y a 12 degrés Entre les notes il y a des bémols Surtout Serge, le Lana Del Rey C'est un morceau qui est hyper connu Depuis un an et demi Donc c'est impossible que les mecs ne l'aient pas entendu Alors c'est le contraire Ils l'ont tellement entendu Oui peut-être Que voilà à un moment donné c'est intégré Et ils se sont dit ça marche Et bien on va le refaire Voilà ce que c'est Voilà ce que c'est Quand on va en boîte On va en boîte On n'écoute même pas les chansons qui passent On discute Et puis après on ressort Et on a la chanson dans la tête Sans s'en être rendu compte Moi je veux Tout ce genre de chansons se ressemblent quoi C'est de la bave C'est de la bave Comme c'est nul Il n'y en a pas une troisième qui ressemble Ça marche par couple C'est pas nul du tout Ah non c'est vachement nul du tout Ah bah bravo Oh là 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 Pierre forcément vous êtes resté à des chansons Qui datent des années 30, 40 Mais pas du tout Pas du tout Il y a des tas de chansons que j'adore Par exemple les chansons récentes Que vous aimez Les mille de l'ombre Ça va vous faire rire Parce que c'est des chansons Qui sont pas vraiment récentes Ah bah voilà C'est ça qu'on essaie de dire Pierre Celui qu'on appelle The Boss Springsteen J'adore Springsteen Grosse On va être sympa On va pas vous le faire redire deux fois On se retrouve après les infos de 17h Un repas On va se gêner Stevie Boulet Jérémy Michalak Pierre Benichoux François Renucci Jérôme Bonaldier Christine Bravo Sont avec vous une heure encore Bonjour Aurélie Bonjour Xavier Bonjour C'est vous les nouveaux challengers Et vous allez peut-être partir au lodge du Pâle On en a parlé hier C'est un parc d'attractions Et parc animalier Dans l'Allier Qui vous fera vivre tel un safari Mais dans un département français Il faut faire attention Mais on se va Il y a 600 animaux 35 hectares de nature 25 attractions Vous serez logé dans un joli lodge Sur Pilotie Bâtie dans la pure tradition Des réserves africaines australes Voilà Aurélie Faisons connaissance d'abord Du côté de Saint-Médard-Ranjal Que voulez-vous savoir ? Par exemple On veut tout savoir Âge, mensuration Profession Alors J'ai 30 ans Et je préfère vous dire Ce que j'ai mangé hier soir Ah bah d'accord Alors allez-y J'ai dîné donc avec mon amie Des pâtes au saumon Ah très bien Le saumon a la cote en ce moment Ah oui Il n'est pas cher Je sens que vous préférez Surtout rester mystérieuse avec nous N'est-ce pas Aurélie ? C'est-à-dire que tu lui as demandé C'est mon sur un fond Non mais c'est la profession Elle ne veut même pas dire ce qu'elle fait Elle est timide Ah je suis actuellement sans emploi Et je recherche un poste D'assistante administrative Alors ça il faut le dire Alors il faut le crier Sur tous les toits Et surtout au plein emploi Aurélie pour retrouver un job Xavier Taboulane-Biancourt Bonjour Xavier Bonjour tout le monde Bah moi je suis créateur en fait de Ludo School Et je fais en fait des jeux éducatifs Pour Tablet Voilà Ah c'est bien ça Ah old school Voilà Non non pas old Ludo school Ludo school Ludo school Ludo school qu'on vous dit Et ma préférée c'est Christine Ah C'est chou J'ai trois petits enfants Je peux pas avoir des filles Ah l'autre Je te les donne gratuit Christine Ah c'est mignon Tu m'envoies un mail Je t'envoie des codes et tout Voilà quoi Et je lui paye le café même C'est un show Xavier Attention hein Ouais Non non je suis pas un show Non 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 je suis plutôt cuit Plutôt que cul moi Ah bah ça me va Il faut un peu des deux hein Les mecs qui parlent trop contre la tchatch Ça a toujours été des mauvais coups Parce qu'ils retournent la nana par les mots Je te jure Alors les bons parleurs Tu les oublies tout de suite Tu fuis Pierre Vénichoux par exemple Mais oui Enfin Non tu lui parle pas lui C'est un billet lui C'est un quoi ? Toi tu fais de l'humour Des billets d'humour toi Le mec il se rattrape bien Tu te fous du monde C'est un billet D'humour Voilà un billet d'humour Une liasse de billet d'humour Est-ce que vous pourriez poser une question pour moi ? Oui Qui commence par qui ? Le mieux bossé ? Non qui a mis ça là Puis qui a pas malé Voilà ce que je veux C'est un billet d'humour C'est machin Mais comment tu oses parler de moi ? Qu'est-ce qu'il a mangé Xavier ? Moi hier j'ai mangé des pâtes Alors qu'est-ce que j'ai mangé moi ? Oui C'est ça ? Alors qu'est-ce que j'ai mangé ? Alors c'est moi qui fais la cuisine Qu'est-ce que j'ai mangé hier en fait ? Franchement Alors pour mes gamines Je vais être franc J'ai fait du piqueur hier C'est pas mal du piqueur pour les gamines C'est quoi ? C'était quoi ? C'était du collin Et il y avait des arêtes ? Aucune Dans le collin il n'y a pas beaucoup d'arêtes ? C'est pas du vrai poisson Arrête des trucs mer-vert Ayatollah Tu sais qu'il y a de la dame de poisson ? Tu peux utiliser des mots qu'on comprenne Xavier Aurélie Voici la question qu'il va vous départager Pour les lodges du pal Peut-être une belle aventure Avec les bruits d'oiseaux la nuit Les antilopes à l'aube Un site unique au confort Très recherché Les lodges du pal C'est en Auvergne Si vous ne le saviez pas déjà Attention Qui va faire 396 km Pour arriver à Paris jeudi 380 Le président de la Sainte-Étienne Le président de la Sainte-Étienne Rocheteau Et Rocheteau C'est Xavier qui a été le plus rapide Bonne réponse Pourtant Je peux dire quelque chose ? Oui allez-y Bon comme je suis sympa Et que Ludo School c'est sympa Je fais cadeau de mon cadeau En fait à ma concurrente C'est pas vrai ? Toute générosité Ça cache quelque chose Je bosse tellement Que j'ai pas trop le temps Et mes enfants Ils partent en colonie Donc ça me fera plaisir Xavier, Xavier, Xavier C'était pas un safari dans l'allier C'était un voyage aux Seychelles Ah bon ? J'ai rien fait Aurélie J'ai jamais entendu ça Je consulte les règles Ce n'est pas possible Ça m'étonne pas Il a une voix sympa Ce Xavier On voit que c'est un mec de classe Non je suis pas Je suis un gars normal A peu près comme vous Alors c'est gentil Non mais là il voit Qui transporte la sympathie Ça s'entend tout de suite Ça s'est quand même Et sinon est-ce que Christine Elle m'offre un café Ou je lui offre un café En fait il veut ta affaire Vous avez pas dit Que vous aviez deux gamines Ouais mais Je suis pas un plan Je suis pas un bon plan Mais en fait je précise J'ai une femme Ah oui mais on peut très bien Boire un café En tout bien tout honneur Mais bien sûr C'est ça Moi je vais pas boire un café En tout bien tout honneur Il me saute Où se trouve actuellement Le prix Nobel de littérature 1971 Sous terre Non Il est pas mort Il est vivant Ah oui Mais on l'a sorti de la terre Justement Elle s'est fait exhumer C'est Neruda C'est Neruda Pablo Neruda Il se trouve Au département d'anthropologie De l'institut médico-légal De Santiago Bonne réponse Pour savoir Si c'est Pinochet Qui l'aurait pas Un petit peu empoisonné Pour savoir s'il a pas été tué Empoisonné Ça avance un peu On a des infos Il y a quelque chose Ah bah non mais là Il va falloir quelques semaines Avant de savoir Si effectivement Il est mort d'un cancer De la prostate On va dire normalement Ou s'il a été empoisonné Et il aurait alors Auquel cas succombé D'une mystérieuse injection Faites la veille De son départ Pour le Mexique Il devait partir Pour le Mexique Pablo Neruda Quand même Il doit plus rester grand chose La preuve Il y a de quoi faire Cette autopsie Il n'y a plus de barbac Il n'y a plus rien Il comptait pas faire Un chili con carne Non plus Ah t'es con On a juste vérifié S'il a été empoisonné Ou pas Vous voulez faire des tacos Sur le Del Paso Son père était très connu Lui s'appelle Justin Et il paraît qu'actuellement Dans le même pays que son père Il a toutes les chances De devenir un jour premier ministre Quel est son nom ? Son père est mort ? Son père est mort Et lui s'appelle Justin Son père a été premier ministre aussi ? Son père a été premier ministre En Angleterre ? Au Canada Bien sûr Puisque c'est au Canada Il n'y a pas de président Il n'y a qu'un premier ministre C'est la reine de l'Allemagne Il est tout jeune, tout beau Il était francophone Il a 41 ans Il s'appelle Justin Et son père c'était Je ne me souviens plus de son nom Justin Garou ? Non Justin Bieber ? On va tous les faire Justin Dion Michel ? C'est un truc dans Jean Blanchard Ah vous connaissiez ? Non 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 Très connu le père premier ministre Sauf que moi je ne vous poserai pas la question Villeneuve ? Non Son père est décédé en 2000 Trudeau Trudeau Justin Trudeau Bravo Excellente réponse de Pierre Benichoux Et le père c'était Pierre Peter Certains disaient Peter Pierre Elliott Trudeau Et son fils a 41 ans Et il réveille ce qu'on appelle la Trudeau mania au Canada Brillant, charmeur Très beau mec Alors je dois dire Il a tous les atouts pour devenir le prochain leader du parti libéral au Canada Thierry Bourdoncle lui a repris quelque chose qu'une famille possédait depuis 125 ans C'est lui l'heureux élu Enfin vous me direz il avait l'argent pour C'est lui le nouveau propriétaire de cet endroit tenu par la même famille pendant 125 ans Quel endroit ? Ah c'est une île ? C'est Athéna ? Pas du tout C'est un vignoble C'est en France, ce n'est pas un vignoble C'est à Paris ? Ce n'est pas à Paris, c'est une institution Est-ce que c'est un... La même famille a exploité cet endroit La famille d'ailleurs du même nom que l'endroit repris et racheté par Thierry Bourdoncle Ah Poulard, les Poulard au Mont-Saint-Michel ? Non Mais c'est dans le genre restauration L'homelette de la mère Poulard, c'est pas bête C'est pas bête Est-ce que c'est de la restauration ? Oui Bah oui et non C'est de l'hôtellerie ? Il y avait un peu de restauration mais pas trop Maintenant ils vont en faire plus Sénéquier Sénéquier à Saint-Tropez Bonne réponse de Christine, bravo Pierre, vous connaissiez Sénéquier ? Ah oui, j'ai connu Sénéquier, bien sûr Avec qui vous alliez là-bas, vous ? Oh, je suis allé avec... La première fois que je suis allé à Saint-Tropez, je suis allé chez Sénéquier, tout le monde est allé Mathis, Picasso, c'est écrit en plus Ah non, pas avec eux, j'étais quand même trop... Non mais là, dans la liste des personnalités qui ont fréquenté Sénéquier C'est écrit Mathis, Picasso, Karl Lagerfeld, Jacques Chirac, Jean-Paul Belmondo, Pierre Benichoux, Jacques Chirac, on en est compte un peu ? Brigitte Bardot Brigitte Bardot 100p Et c'est Thierry Bourdon-oncle qui possède d'autres brasseries à Paris Le bar Saint-Germain aussi Le pub Saint-Germain, par exemple, qui a décidé de reprendre Sénéquier Alors ils vont, je crois, ouvrir un peu plus la restauration, parce que pour l'instant, il y avait une pâtisserie, c'est ça en fait ? Non, ça a commencé par une pâtisserie salantée, après ça, ils ont fait des petits déjeuners, après ça, ils ont fait des plats, comme au flore, quoi, des croque-monsieur, des salades, tout ça Maintenant, ils vont faire un vrai restaurant, ça va devenir immonde Ah bah vous me donnez envie, et j'ai faim, et ça tombe bien, parce que leur Bonaldi approche Mais d'abord, Raphaël Galazi et Camille sur Europe 1, l'ami d'un Italien Un disque Europe Europe 1, on va se gêner Quoi de neuf, Jérôme ? Quoi de neuf, Jérôme ? Qu'est-ce que nous a apporté Jérôme Bonaldi aujourd'hui ? Oh là là, c'est beau Une machine diabolique Oui, c'est Moulinex, Moulinex, libère la femme C'est le dernier Moulinex Moulinex C'est fabriqué en France, je le dis tout de suite, c'est bien C'est pas la centrifugeuse, mais c'est presque aussi beau C'est encore mieux qu'une centrifugeuse C'est un pressoir, un pressoir à légumes Ou un pressoir à fruits Une sorte d'écrabouilleuse en quelque sorte Ici, un gros moteur Ce qui est vachement bien, c'est que j'ai été chez le primeur hier Mais attendez, déconnez pas Non, mais on a confiance, on a vachement confiance Je vous fais un jus de poire On peut faire des smoothies aussi, si vous voulez Ah ouais, un smoothie C'est vachement bien Oh merdise, arrête des mots Oh merdise Je vous avais dit que ça marcherait pas Voilà Là j'ai mis des poires, mais je pourrais mettre des pommes Des fraises, vous mettez des fraises Et des scoobinovites Et l'intéressant de ce truc là, c'est que Tu écrases tous tes fruits avec la peau Et que d'un côté, il y a le jus ou le smoothie Et de l'autre côté, il y a les épluchures Moi j'ai mis les pommes entières Et bien tu les mets de côté, tu les mets dans ton compost Ou bien tu les grignoses comme ça Ou tu les mets à la poubelle directement T'as même pas besoin d'éplucher C'est bon, c'est frais, c'est vachement bien Mais moi j'en ai un Tu as déjà le moulinex qui n'est pas encore en vente ? Non mais j'ai déjà ce truc là T'as déjà le moulinex qui n'est pas encore en vente ? T'as pour la fête des mères Pauvre idiote Ah mais il fait caca de l'autre côté Voilà D'un côté le jus, de l'autre côté la peau, les béfins Comment il peut faire ça ? C'est ça que j'ai pas, c'est-à-dire ce truc qui expulse Voilà Avec la centrifugeuse, on ne peut pas vraiment faire des smoothies Oui, vous mettez les fruits en les ayant épluchés évidemment Avec ça tu fais les smoothies Alors que là vous mettez les fruits sans les avoir épluchés Et en plus hier C'est comme un chien en fait, non ? Faut le sortir ou pas ? Mais non mais l'intéressant c'est un peu comme les confitures Tu peux acheter des fruits qui ne sont pas de très bonne qualité Je peux parler des petits bonheurs Je viens de goûter, c'est très bon aussi C'est pas mauvais du tout Vous aviez aimé la dernière fois que je vous ai présenté ça C'est en fait la confiserie Pinson qui fait ça Pinson à Nantes Mais attends, vous les connaissez les Pinson ? Exactement C'est les fers Ils sont un peu pédés, non ? On dit toujours gays comme les Pinson Mais non, mais non C'est vieille, vieille, vieille confiserie nantaise Ça date de 1800 Et alors c'est Dieu comme le monde ? Exactement, ça a commencé la confiserie nantaise avec le commerce triangulaire J'ai goûté la vanille, j'ai goûté le citron Et il y a également caramel goûté C'est vraiment pas mauvais du tout Jusqu'ici vous aviez beaucoup aimé Là ça s'appelle petit bonheur Le caramel c'est bon Ça change du Nutella Moi ça me change du Nutella J'ai jamais mangé de conneries Je peux vous présenter autre chose, qu'est-ce que vous voulez ? Il n'y a pas du salé ? C'est le pain qui n'est pas bon en fait Ah si, pas mal Si je trouve qu'il n'est pas bon, il n'est pas bon Ah j'ai un truc J'ai tenu toute une émission sans l'énerver Je peux juste avant l'arrivée de l'invité d'honneur Ce pain est dégueulasse Je peux expliquer aux auditeurs que c'est vrai que c'est un exploit, on est mardi Et Pierre pour l'instant a été impeccable Mais c'est, j'ai jamais vu, agréable, beau, sympathique Il a eu chaud aux fesses Tu vois ma chérie ? Il y a menace sous roche, c'est ça ? Pas du tout, t'as vu les chiffres ? Dis-toi bien qu'il y a un petit pourcentage Allez Prenez un peu de ce sucre, je vous en mets un tout petit peu dans une petite cuillère C'est du sucre alça, c'est du sucre pétillant Finalement il y a raison Pierre, il n'est pas mauvais ce pain Tu entends ce que ça fait dans ta bouche ? Oui, oui, sur l'état du genre Ça fait comme les frites des pâtes-y en fait C'est un truc, tu le mets dans ta bouche, ça fait des trucs, regarde Ça crépite dans ta bouche Jusqu'ici c'était réservé à une élite où on le trouvait dans les confiseries, etc. Maintenant monsieur et madame Alza se proposent de le faire pour monsieur et madame Tout-le-Monde Qui a pris le caramel ? Moi, tenez, il en reste un peu patron Non, non Et moi comme un con, j'allais le manger, me prenez-le Il y a un caramel qui a disparu Tenez, la bouteille C'est vrai, pas normal, il y avait bien du caramel Jérôme Il est dans le sac de Christine, je crois Qu'est-ce que c'est que tu bois ? Elle a piqué le caramel, il est là, regarde La gorette Mais pourquoi vous avez piqué le caramel ? Parce qu'elle est pauvre Mais si j'avais les moyens de m'en acheter ? Donnez-moi le caramel, que je goûte le caramel quand même Et écoutez le sucre, je vous en prie Elle a léché le moins pour le sucre, Alza Il veut du caramel Alza, c'est l'Alzacienne C'est quoi, c'est le sucre ? Ça, c'est le sucre pétillant Mets dans la bouche Mais non, mais Mets tout, Laurent Mets tout Et dans la bouche, ça fait Et ouvre la bouche Ça crépite Mais n'ouvre pas la bouche Ouvre la bouche, ferme les yeux Tu verras, ça glissera mieux Ferme les yeux C'est une chanson de régime très connue, ça Une montre téléphone Oui, je sais Ça existe, mais ça fait 25 cm d'épaisseur Là, c'est une vraie montre Qui fait vraiment la montre Et qui fait vraiment téléphone Le catalogue Pearl Tu sais, P-E-R-L Qui vend des trucs par correspondance C'est une montre qui fait Toutes les fonctions de ton téléphone SMS, MMS Tu peux recevoir Il y a les calendriers Mais quand est-ce qu'elle sait Qu'elle doit faire montre Et qu'elle doit faire téléphone ? Tu vois, regarde Là, c'est une montre analogique normale Et si tu m'appelles Et bien tout, ça va sonner Et je n'ai pas besoin D'avoir des écouteurs Il y a un petit haut-parleur ici C'est pas la montre Google Qui doit arriver ? Non, elle est beaucoup mieux Et beaucoup moins chère L'intéressant du truc C'est que Un, elle est quadribante C'est-à-dire que tu peux T'entendre dans le monde entier Tu peux mettre Elle est des SIM lockés C'est-à-dire que tu peux mettre Tous les opérateurs que tu veux Tu n'es pas obligé De mettre l'opérateur Que va choisir M. Google M. Google-là Elle n'existe pas encore Elle va coûter très cher Est-ce qu'on la trouvera Chez Bûcherer Boulevard des Capucines ? Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il y a Quelle horreur Le plus grand magasin de montres Qui vient d'ouvrir à Paris Le plus grand magasin de montres Au monde Le plus beau magasin de Paris Qui s'appelait Old England C'est là où j'ai acheté Mes culottes de velours Mes pullovers en cache-pille C'est une merveille Évidemment, ça a été repris Par des marchands de montres 2200 mètres carrés Trois niveaux de montres 23 marques Est-ce qu'on pourra trouver celle-là ? Non Parce qu'elle est unique En vente par correspondance Chez Pearl C'est pour ça qu'elle coûte moins cher Et tu n'as pas l'air un peu con Quand tu te remènes Avec ta montre à l'oreille ? Non, tu n'as pas besoin Il y a un haut-parleur Comme si à hauteur Comme si tu regardais ta montre Donc tout le monde entend Ta conversation ? Ah bah oui Comme au téléphone Mais oui, tu veux Comme au téléphone L'arrivée Tu l'as sur l'oreille Si jamais tu veux Le mettre à l'oreille Tu le mets à l'oreille Tu ne veux pas La chaîne de la montre Et le cul de la serveuse ? Non mais l'intéresse C'est gentil Fais-nous la démonstration Appelle par exemple Ta femme Désitue que t'es avec moi Les vieux trucs d'hétéro Le truc bien Ah oui, c'est ça Appelle ta femme Tu dis que t'es avec moi C'est les vieilles blagues d'hétéro Ils bouffent La plus drôle dans ce genre-là Mon histoire, te fais pas rire ? Ah bah t'es pas comme ta femme J'ai raconté hier Elle est tombée du lit Oh merde C'est quand même fait rire Pierre Quand il est comme ça Il me fait rire Alors qu'est-ce que c'est Ta montre ? Mais oui, tu veux même Je le sais Mais oui, mais oui Mais pas moi Ils font de temps en temps Les asticoter Fais-moi la démonstration De ta montre Attends, elle est en train de m'appeler Ça devrait marcher normalement En attendant une autre connerie ? Non, non, non Moi je voudrais le t-shirt qui tient droit Ah c'est bizarre Alors j'ai pas pu le tester Parce qu'il est un peu petit C'est le t-shirt le plus cher du monde 135 euros Eh je m'appelle Tu peux répondre ? Elle marche pas ma montre Si, elle tombe sur ton répondeur Donc ça marche Ah bah oui Parce que j'ai pas mis la puce dedans Je vais vous parler mon t-shirt Le t-shirt il s'appelle Up Couture Et il coûte très 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 cher C'est un peu le calvaire de ma vie C'est un up t-shirt À l'intérieur de ce t-shirt Il y a une sorte de tissu élasto Machin Qui te pousse à te tenir droit Je vais y aller moi Parce que Voilà Je vais pas tester Sincèrement Parce que j'ai pas pris la petite Pierre, ne bougez pas Parce que l'invité d'honneur est arrivé On me le signale Et c'est fini aujourd'hui Pour Jérôme Bonaldi Jérôme qui reste avec nous Pour ne pas trouver Évidemment L'invité d'honneur A tout de suite Bonsoir L'invité d'honneur Vous allez bien ? Bonsoir La voix est déformée Attention N'en dites pas trop Elle vous fait rire cette voix déformée Déjà Je n'entends pas bien Vous n'entendez pas bien On va remonter le son Et surtout On va vous demander De répondre de manière courte A mes camarades Oui, non Ou alors vraiment Quelques mots Dans le pire des cas C'est parti Vous êtes un homme ? Oui Viril ? Pas trop Macho ? Pas trop du coup Pas trop Sportif ? Non Est-ce que vous aimez les chiens ? Non Ah ça y est Je sais qui c'est Les animaux Vous aimez bien ? Oui Vous portez des lunettes ? Non Vous lisez beaucoup ? Non Ça vous fait marrer de ne pas lire ? C'est un peu un inculte Un culte ? Et vous le dites ? Vous avez bu avant de venir ? Il est défoncé en fait C'est totalement raide Attends Vous êtes déjà Gérard reviens On t'a reconnu Dans l'histoire de l'humanité Vous marquerez pas votre époque D'une pierre blanche Si je pense que j'aurais un lycée A mon nom plus tard Un lycée à votre nom Est-ce que vous lisez beaucoup Les journaux ? Non Mais attends Ça me fait rire A chaque fois qu'on dit le mot lire C'est le mot lire ? Est-ce que vous étiez un bon élève ? Pas trop Est-ce que vous avez toujours eu beaucoup de succès avec les femmes ? Pas vraiment Et maintenant ? Plus Un peu plus Vous avez des enfants ? C'est la notori... Pardon Récemment Ça aide l'argent pour les femmes C'est la notori... Qui est papa de plus peu c'est vrai ? Ça sait ? Ça sait Moi je le sais mais peut-être pas vous Mais c'est dans les journaux people ? Non, 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 non Pas le genre people vous ? Pas trop Est-ce que vous avez déjà fait la une d'un magazine ? Oui Est-ce que vous habitez en France ? Oui Vous êtes français ? Oui Et vous payez vos apports en France ? Vous avez vos papiers ? Oui Vous avez un gros patrimoine ? Non Oui, oui, c'est ça Ça va, on vérifie nous Vous avez fait plusieurs métiers ? Vous avez en ce moment plusieurs métiers ? Non Vous avez votre bac ? Non Quoi ? Non Est-ce que vous avez une touffe ? Non mais aux cheveux Vous avez les cheveux épais ? Alors lui Est-ce que vous êtes davantage de la génération Rihanna en goûts musicaux ou Charles Aznavour ? Plutôt Rihanna, même si j'adore Charles Aznavour Ah bah ça tombe bien parce que c'était je crois le premier indice Rihanna Sans blague Sous-titrage ST' 501 Ça vous aide ce Rihanna que je vous propose en premier indice les uns les autres ? Ah non, pas du tout Vous connaissez personnellement Rihanna ? Non Et vous, vous comprenez l'indice de Laurent ? Vous cherchez très très loin Est-ce que vous étiez invité à l'anniversaire de Jean-Paul Belmondo ? Non Est-ce que vous avez déjà été invité chez Michel Drucker le dimanche sur France 2 ? Oui Mais en principal ? Non Pas encore Oui ou non ? Pas encore Pas encore Parce que si t'as pas fait ça à 50 ans t'as raté ta vie Je peux faire une relax Mais il n'a pas 50 ans notre invité Vous avez passé 50 ans ou pas ? Non, je suis beaucoup plus jeune Beaucoup plus jeune Est-ce qu'on connaît vos opinions ? Ça va être chiant dit Pierre Dès qu'il y a un mec de moins de 50 balais, ça l'emmerde Non mais c'est vrai, en général c'est con les moins de 50 ans Tu sais pourquoi c'est chiant ? Allez-y Ça a des projets Vous n'aimez pas les gens qui ont des projets ? C'est sûr Mais con Ce qu'il y a de pire, c'est les gens qui ont des projets C'est celui qui dit Tiens, j'ai une bonne idée Non, non, non Des bonnes idées, il y en a tout le temps Montre-nous la réalité, pas ces conneries Est-ce que vous allez souvent dans les boîtes de nuit ? Gaspard Proust est proposé par Stevie Boulay Avec un enfant, ouais Non, ce n'est pas Gaspard En revanche, François Renucci a déjà identifié d'autres Bravo, bravo Attends, il sait, il entend les bruits Mais non Oh, arrête, t'es connu Écoutez ce deuxième indice Tu dis que le rap est mort Tu n'es pas venu dans l'oeuvre dans les 4000 Même entre quatre murs Ici, nous, on rap que des missiles Première division Tu prends chez toi ou à domicile Gros bâtard, le RAP C'est nous, un missile Tu fais mal à la tête Arrête tes croix, ce rime de ta pète Tu dis que ma musique est d'aide Regarde-le comment je te pète Coucou, coucou, coucou Coucou, tout c'est bloud Rien à foutre Montagne à nique-tout Tout sur les bas-clos Trit de plat, plus de plat Quand je suis là, il n'y a plus de place Et dans la radio Alors, ça vous aide ce deuxième indice ? Non, ce n'est pas Joe Star Votre famille est d'origine d'Afrique du Nord ? Oui Si Pierre Benichou le trouve, alors là, je me... Vous êtes en cavale actuellement ? Non Bien sûr Il va plastiquer la loge dans sa maison Ah, comment il s'appelait ? Comment il s'appelait, elle ? Je me souviens qu'on a un homme dans la loge depuis tout à l'heure C'est la première fois que vous venez dans cette émission ou pas ? Je suis venu une fois Vous êtes déjà venu une fois ? Il est déjà venu une fois et Pierre était là, ça je m'en souviens Moi aussi Et vous êtes assez beau gosse en fait Pas trop Il séduit Moi je crois qu'il séduit Je pense que vous êtes beau gosse En tout cas, actuellement, vous êtes plutôt dans les rôles de séducteur, j'ai envie de dire Ah, c'est pas ça Vous aimez ? Ah oui, ça évidemment, Stevie, c'est pas Bouddhère Rôle, parce que vous êtes comédien ? Oui Est-ce qu'il y a une chanson ? Oui Qui porte votre... Il y a votre prénom dans une chanson ? Quelle est ta question ? Célèbre Oui Ok, je vous ai trouvé Bravo Christine Bravo Christine Il y a votre prénom dans une chanson célèbre Pierre Bénichoux propose Rachita Non Attends, je voudrais revenir sur l'indice donné par Christine Il y a votre prénom dans une chanson ? Il y a une chanson avec votre prénom, je n'ai pas compris C'est pareil C'est pareil, grosso modo la même chose Alors qu'il a très bien compris, évidemment Ça c'est les questions à la bonne année On se retrouve dans un instant après la pub Pierre, est-ce que vous reconnaissez ce générique ? Ah ouais ? Bien sûr Écoute bien Oh non, Pierre C'est ton générique préféré Pierre Il s'endort à ça Mais non, Déric C'est le générique de Déric Il est aussi rapide que ce texte C'est drôlement bon Même le générique est bien L'élégance de Déric En revanche, je ne vois pas le rapport Ah bah si, il y en a un rapport On vous l'expliquera tout à l'heure N'est-ce pas qu'il y a un rapport avec Déric, invité d'honneur ? Est-ce qu'on vous a vu beaucoup sur internet derrière un piano ? Oh ouais mais là tu... Un chroniqueur de plus qui a trouvé qui est notre invité d'honneur Pendant que Stevie propose Tomer Sisley Est-vous Tomer Sisley ? Non Allez, un indice de plus Sous-titrage ST' 501 Alors est-ce que vous avez reconnu qui chantait ? Ça pourrait vous aider si vous saviez qui chante évidemment ? Non Ah ça cherche Vous connaissez vous la fille qui chante ? Moi ? Monsieur l'invité, oui Susan Boyle Là normalement c'est un gros indice Ça peut vous faire avancer d'un coup Bon bah parce que Christine a trouvé, que Jérémy a trouvé, que François Renucci a trouvé Stevie toujours rien ? Non Pierre Benichoux Il aime les vieilles Pierre Benichoux toujours rien ? Non merci Il aime les vieilles Vous Jérôme Donaldi ? Alors notre invité d'honneur c'est ? Max Boublil Max Boublil évidemment ! Qu'on entend et il chantera certainement cette chanson à l'Olympia les 22 et 23 juin Mais il vient nous parler si l'on a surtout J'aime pas les parisiennes J'aime pas les filles qui s'aiment Celles qui se regardent dans la vitre du métro J'aime pas les comédiennes J'aime pas les filles mondaines J'aime pas celles qui se laissent inviter au resto J'aime pas les filles trop belles Les petites filles modèles T'as peur pour que les volent et que tu tournes le dos J'aime pas les filles fashion Les fausses paris s'ils donnent Celles qui se maquillent même pour aller au mâton Moi j'aime les moches Parce qu'on se les fait pas piquer J'aime les moches Qu'on se sent plus beau à côté Moi j'aime les moches Et j'ai du mal à m'en passer J'aime les moches Oh 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 Moi j'aime les moches Fini la haute gastronomie J'aime les moches Moi j'veux une boîte de robes de lit Moi j'aime les moches Parce qu'elles veulent bien venir dans mon lit J'aime les moches Oh 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 J'aime pas les petites bourgeoises Qui te rangent dans une case T'as toujours l'impression de pas être au niveau J'aime pas le genre de filles Qui traînent en boîte de nuit Et qui te refisent toujours un faux numéro Oh 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 Moi j'aime les moches Ça me donne un côté tolérant J'aime les moches Ça me rend plus indéligent Moi j'aime les moches Et les moyennes de temps en temps J'aime les moches Oh 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 Moi j'aime les moches J'm'en fous des mannequins à talons J'aime les moches J'veux qu'elles s'habillent chez des cadeaux Moi j'aime les moches Moi j'aime le poudin J'aime le ton J'aime les moches Oh 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 J'aime les moches J'aime les moches Même si la déco est banale J'aime les moches Ils pêchent chaud dans un deux étoiles Moi j'aime les moches Faut soigner le mal par le mal J'aime les moches Oh 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 Moi j'aime les moches Y'en a qui aiment les Picasso J'aime les moches Je les aime en vrai vent en tableau Moi j'aime les moches J'aime les drogues J'aime les cachots J'aime les moches Oh 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 Max Boublil est notre invité d'honneur il est à l'affiche du film Les Gamins que dire de plus ce que je m'ai déjà dit sur ce film ici même d'ailleurs ou même samedi soir sur France 2 j'encourage tout le monde à aller rire avec Alain Chabat, Max Boublil Sandrine Kiberlin Mélanie Bernier pour ne citer que pour l'instant dans cette comédie qui devrait faire rire les français on l'espère on vous souhaite dans les semaines qui viennent autant que je me régalerai puisqu'on a parié quand même un gastron on a mis des scores assez hauts j'aimerais vraiment vous payer ce restaurant 4 millions d'euros 4 millions d'entrée 4 millions d'euros c'est le prix du restaurant la dernière fois Max la dernière fois qu'il a parié c'était pour les choristes il a fait plus que 4 millions il se trompe jamais il a pas parié pour Turf il a parié il a parié aussi pour populaire non populaire j'avais pas parié et puis ça a pas marché tellement non ça a pas marché autant que j'aurais voulu des fois vous vous trompez voilà ça et là je pense que c'est c'est le cas c'est souvent l'avril écoutez il n'y a pas de moi on a vu les critiques l'opinion est unanime franchement là tellement rigolo vous êtes plutôt serein non franchement je vous dis la vérité on est très stressé après les critiques c'est vrai elles sont bonnes les gens rigolent beaucoup en salle mais on sait que c'est pas les critiques et les avant-premières qui font un succès de film donc on est franchement on a les fesses qui font bravo en ce moment pardon pour Christine pardon pour Christine non 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 c'est pas ça normalement c'est l'inverse non normalement c'est j'ai les escalopes qui font bravo ah bah c'est ce qu'on avait sorti ah bah si oui mon frère c'est quand même une dame c'est quand même une dame je viens de l'épouser personne ne le sait mais Max t'as pas mis de pognon là-dedans non mais j'ai mis 4 ans de ma vie 4 ans de ma vie non non parce qu'il ne fait pas que jouer il a co-écrit le scénario quand même Max t'as pas mis de pognon là-dedans c'est une telle vulgarité oh mais dis donc tu vas me lâcher toi non je peux pas te lâcher c'est sexuel entre nous mais à part ça t'as pas mis de pognon alors qu'est-ce que t'en as à foutre mais tu t'es cru où là mais tu t'entends parler sérieusement oui mais moi oui mais moi oui mais moi oui mais moi même si je fais je dégueule il y a du charme je t'emmerde je t'emmerde c'est français je t'emmerde pas tout le monde c'est pas de marge qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit rien j'ai entendu le truc au bout de monde mais j'ai pas le début non laisse tomber c'est un grossier personnage il y a un moment faut que tu le saches t'es répugnant les gens dans la rue me disent mais quelle ordure comment vous faites attendez je vous devais pas être la cause de tous ces soucis non je vais m'en aller parce que franchement je me sens mal t'as foutu un sacré bordel t'as vu ta simple présence c'est la bordel que ça fout non 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 je t'aime beaucoup c'est un peu ce qui se passe enfin dans le film les gamins c'est la crise de la cinquantaine soixantaine c'est un peu plus c'est vous un peu qui foutez le bordel au fond parce que c'est je trouve que tu vas aller lui il fait sa crise des 108 ans tu veux il veut pas ranger ses prothèses toi qui écris les dialogues t'aimes pas les phrases qui finissent par si tu veux je t'adore pas est-ce que tu veux parce que tu as fait de jeunes est-ce que tu veux mais je suis d'accord moi j'aime pas les jeunes non plus ils sont chants ils ont des projets et c'est quoi alors l'histoire vas-y moi je veux savoir l'histoire c'est c'est un beau père et son gendre qui voilà c'est comme si tous les deux on s'entendait trop bien qui s'entendent trop bien et qui partent en couille en sucette on peut dire qu'il fout la merde un peu comme il vient de le faire entre vous il arrive dans une famille parce qu'il est on va dire le prétendant de la jeune femme amoureux ils veulent même se marier elle me présente son beau père son père pardon votre beau père à vous mon beau père et finalement il est en pleine crise il s'emmerde dans son couple il décide de tout lâcher pour aller vivre ses rêves et il m'embarque avec lui il me dit te marie pas avec ma fille pourquoi ? te marie jamais te marie pas je suis passé à côté de ma vie tu vas passer à côté de la tienne et donc il m'embarque dans sa régression copain comme cochon le futur gendre et le beau père c'est une bonne idée très bonne idée c'est une bonne idée ça fait américain il y a Sandrine Kiberlin qui joue la maman elle qui vraiment est à mourir de rire il faut le dire ah oui oui vraiment très très drôle grande actrice Kiberlin je sais mais je l'ai jamais vue en grande actrice de comédie comédie elle est géniale elle est géniale en comédie elle a sublimé le truc en fait on avait écrit ce rôle de Suzanne le rôle qu'elle interprète et elle l'a sublimé elle est hyper drôle en comédie elle ne finit jamais ses phrases ça qui est très drôle c'est qu'il y a un tic dans le film c'est quelqu'un qui finit pas ses phrases et les autres se moquent d'elle évidemment et une fois qu'on nous parce qu'au début on s'en rend pas fort enfin si on s'en rend compte mais le fait que les autres le soulignent ça fait encore plus rire évidemment pour la suite des dialogues c'est ça quand même qui est génial c'est un film où on rit beaucoup il y a de grandes grandes scènes cultes qu'on garde en mémoire on va pas les raconter parce qu'il faut laisser le plaisir aux spectateurs il y a une fin il y a une fin c'est quand même une comédie romantique mine de rien ça reste on a gardé les codes mais on les a un peu transgressées c'est à dire que ça finit mais toujours il n'y a pas une course à l'aéroport ça va un peu plus en décalage c'est sûr je ne peux pas trop raconter j'ai peur de dévoiler les surprises il ne faut pas il ne faut pas qui d'autre au générique de ce film citez vos copains Mélanie Bernier on l'a dit Sandrine Kiberlin on l'a dit Kairon Elisa Sennaoui Ariel Malet voilà et puis il y a des guests qui vient de faire les figurants le directeur de la maison de disques et il y a des guests dont on ne peut pas citer le nom mais qui sont bien drôles ah oui j'ai rien dit qui sont bien drôles de les voir pour faire une phrase qui n'est pas en français il ne faut pas le dire parce que c'est de grosses surprises il y a des guests il faut plutôt faire des moments c'est comme si tu disais le nom de l'invité d'honneur avant il y a une vraie 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 grosse surprise dans le film à un moment donné mais c'est très marrant très 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 marrant il est en train de devenir une star Pierre Bénichoux je lui ai rappelé samedi dans l'émission le mot que vous aviez eu quand il était venu ici pour la première fois parce que vous ne saviez pas qui c'était et on annonce l'arrivée de Max Boublil une star il faut que le enfin c'est pas c'est pas gagné je l'avais prédit il était là en tant qu'invité d'honneur la dernière fois pour ses spectacles c'est One Man Show et d'ailleurs il sera encore en One Man Show avec ses chansons et ses sketchs en janvier et en janvier pourquoi en janvier en juin à l'Olympia les 22 et 23 juin à l'Olympia et qu'est-ce qu'il avait dit Pierre la dernière fois qu'il était venu et que je dis et là l'invité d'honneur Max Boublil et là il y a Pierre qui a fait et ben dis donc je sais pas qui c'est celui-là j'en connais des Boublil vous êtes le seul que je connaisse pas ah oui oui ah oui je suis là j'étais là ah c'est génial ah c'est génial bah ça c'est fini Pierre maintenant vous le connaissez ah bah lui c'est mon meilleur ami on s'adore alors faut que j'explique quand même les indices le premier indice évidemment Rihanna ouais c'est loin c'est des indices il faut les chercher quand même pourquoi Rihanna c'est vrai que même moi le connaissant j'avais du mal à me trouver vous êtes moqué d'elle dans une chanson qui s'appelait Put Your Sex in the Air exactement ça donnait ça il a fait toute une série de succès de chansons grâce à internet quand même le deuxième extrait c'était Alibi Montana Ta gueule à l'appareil ils ont fait un duo ensemble oui Clash gentil le générique de Derrick pourquoi le générique de Derrick ? parce que quand l'acteur de Derrick est mort vous avez rendu hommage à l'inspecteur Derrick avec une chanson qui s'appelait qui s'appelait qui s'appelait une larme cool une larme cool une larme qui est cool je sais que tu ne reviendras pas je réalise que j'ai perdu comme une deuxième partie de moi faut que je laisse passer le choc que j'arrive pas à vivre avec ça parce que c'est la fin d'une époque j'ai comme une boule à l'estomac je te revois encore si calme mais j'entends le son de ta voix moi je regarde dès la télé moi tu ne regardais que moi je connais le prix à payer quand on aime quelqu'un qui s'en va j'aurai toujours une larme qui coule quand je passerai en RDA mais tu sais ce qui est drôle c'est que Pierre il était vraiment triste et le pire pour lui c'était l'arrêt de la série mais non ça continue ça reprend sur du 8 c'est pas vrai c'est vrai ah bah oui oh merde puis ils vont arrêter les chiffres de lettres au-dessus de la tête rediffuser la vie ils vont laisser que les gens de la télé-réalité allo monte moi ton cul non madame il y a encore des émissions françaises c'est vrai que des rites comme dans les français c'est bien il y a une époque où ils vivaient ici c'était comme un français pour nous le premier tube de notre ami Max Dublil c'était celui-là ce soir tu vas prendre tu vas prendre comme si je sortais de prison après un temps de réclusion oh tu vas prendre ça tu vas prendre et vous avez chanté aussi dans la bande-annonce de Titoff Titoff le film ah oui ah oui quand même cette chanson mémorable je kiffe ton tucudu il a l'air de découvrir mais oui je m'en souviens très bien mais oui je m'en souviens très bien c'est à dire tu vas prendre j'aime les moches des chansons comme ça et je mélange ça avec des sketchs et je raconte un peu ma vie et je mélange avec des chansons vous êtes chanteur aussi il faut le rappeler je suis un chanteur raté voilà qui chante une chanson non ne dis pas ça non 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 dans le film un bon chanteur ah bon dans le film dans le film dans le film c'est gentil peut-être un rôle de composition voilà c'est ça un rôle loin de moi je sentais un peu d'ironisme non non mais bien sûr un chanteur qui croise sa chanson une chanson assez simple qui dit je t'aime j-e-t-a-postrophe a-i-m-e oh 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 tu m'aimes t-u-m-a-postrophe a-i-m-e-s comment s'appelait ce chanteur qui a fait un tubel ça attendez il y a des couplets je te cherche partout p-a-r-t-o-u-t-e partout dans cette vie v-i-e je te cherche mais ouh il y en a pour 8 minutes Edouardo a fait un tube avec ça oui et donc il croit qu'il va révolutionner le monde de la musique avec cette chanson et en plus son beau-père Alain Chabat lui dit que oui il va devenir son manager il va l'entraîner dans une dérive sans fin Ariel Mallet Sandrine Kiberlin Max Boublil Alain Chabat un film quand même il faut le dire réalisé par votre pote par mon pote de toujours avec qui j'écris les premières chansons c'est son premier film et voilà et je sens que ça va être un grand même s'il est petit de taille et ça fait plaisir les gamins ça sort mercredi sur les écrans il faut y courir vous allez vraiment vous marrer merci Max Boublil merci beaucoup